Merci beaucoup. Si vous pouviez baisser un peu la lumière juste sur l'écran, ça serait beaucoup plus joli. Et garder la lumière derrière, c'est déjà mieux. On peut faire encore un petit peu mieux peut-être, je ne sais pas. Donc ce soir, je vais vous parler effectivement des relations entre le vivant et le dérèglement climatique. Ce matin, j'étais avec Ségolène Royal au ministère, où on remettait le cinquième rapport du GIEC, dédié ce matin aux questions de la remontée du niveau de l'océan. Le rapport de 2014 traité de la température et des précipitations. On en a reparlé un petit peu. Et Jean Jouzel, ce matin, remettait le rapport sur le niveau de la mer. Et on remettra lundi prochain un rapport suivant, qui lui est dédié à l'influence du dérèglement climatique sur la santé des Français. Et c'est vrai que vous allez voir, en fait, il y a énormément de relations dans tous les sens. Alors juste quelques chiffres, quelques mots. Ce que vous disiez Anne à l'instant est très clair. Un rapport qui a été travaillé par la Société zoologique britannique et le VVF l'an dernier, sorti en septembre, rapporte que non pas les espèces, mais quelque chose comme 52% en moyenne des populations de vertébrés. On prend ce qu'on connaît bien, on ne connaît pas trop bien les invertébrés. Donc les poissons, les amphibiens, les oiseaux, les mammifères. Les populations ont diminué de plus de la moitié depuis 1970. Alors bon, on a bien étudié ce dossier au Muséum. On a regardé, bon, ils ne peuvent pas vraiment dire ceci à partir des chiffres qu'ils ont. On n'empêche qu'ils ont raison. On a bien travaillé en tous les sens. C'est l'ordre de grandeur et ça nous a beaucoup affligés parce qu'on savait que ce n'était pas terrible. Mais ça devait vraiment très sérieux, effectivement. Alors c'est 39% en moyenne pour l'océan et pour les continents. Et c'est presque 65% pour les eaux douces. Les eaux douces sont extrêmement menacées parce qu'elles sont polluées, elles sont contaminées en permanence. Et on oublie que dans les eaux douces, il y a beaucoup de choses. C'est moi qui m'intéresse aux poissons. On connaît à peu près 35 000 espèces de poissons connus aujourd'hui. Il n'y en a que 15 000 dans l'océan. Il y a beaucoup plus d'espèces de poissons dans les rivières que dans l'océan. Alors ça peut paraître surprenant vu l'immensité de l'océan. N'empêche que quand on regarde l'océan en lui-même, c'est le plus grand volume offert à la vie de très loin. Mais il n'abrite que 13% des espèces connues aujourd'hui, soit environ 250 000 espèces. Alors on peut se dire oui, c'est parce qu'on ne le connaît pas bien. Donc vous ne les connaissez pas, vous sous-estimez la biodiversité marine. Peut-être un petit peu c'est vrai en partie. N'empêche que chaque fois qu'on fait des séquençages massifs dans l'océan, en rivière ou sur les continents, on arrive à peu près à la même chose. L'océan a beaucoup moins d'espèces parce qu'il est très stable depuis très longtemps et en connectivité. Ça c'est une question extrêmement importante pour nous. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Comment répondre à cette question apparemment ce paradoxe d'un océan gigantesque qui représente 99% du volume offert à la vie sur cette planète avec si peu d'espèces ? Il n'y a pas beaucoup d'espèces par contre d'énormes biomasse et puis bien sûr des espèces très ancestrales, très particulières. Des groupes entiers n'ont jamais quitté l'océan. Si je ne prends que les animaux en référence, on peut imaginer qu'aujourd'hui sur les 31 filats connus, l'humain adore classifier encore plus dans les muséums qu'ailleurs. Donc on a 31 filats animaux connus. Tous apparaissent dans l'océan. 12 ne le quitteront jamais. Ils ne seront jamais capables de quitter l'océan. C'est intéressant. Alors si je reviens maintenant à la question du vivant en général, on va regarder comment parmi les grandes raisons de disparition de ces populations, qui peuvent à terme amener bien sûr à des extinctions, on va en parler un petit peu, les principaux facteurs qui sont aujourd'hui impliqués. Tout à l'heure on disait très justement que les humains étaient là. Ce qui est intéressant quand on regarde effectivement les humains, c'est une image qui est prise lors d'une manifestation ici à New York. Il y a un travail publié dans Science, c'était à la fin de l'année 2011, qui dit une très jolie chose. J'adore qu'on paye des types pour faire des manips comme ça en fait. Ils avaient calculé que quand l'humain s'arrête de bouger et commence à faire beaucoup de bébés, il y a 12 000 ans, il ne reste plus qu'homo sapiens à ce moment-là, vous savez très bien. On s'arrête de bouger, on fait des bébés et on invente agriculture et élevage. Et quand on fait la somme, la biomasse, la masse de tous les individus, de tous les humains de l'époque, environ 5 millions d'humains, avec tous les mammifères domestiqués qu'ils avaient à l'époque, il y avait le chien, il y avait le chat, à peine la vache, il n'y avait pas encore bien sûr les chevaux, encore moins les lapins, ça viendra après. L'humain et ses mammifères domestiques représentaient, il y a 12 000 ans, 0 à 1% de la masse de tous les mammifères connus sur la planète. 5 000 espèces connues, je prends toutes les musérènes, toutes les baleines, je fais le calcul et j'arrive à ça. Aujourd'hui, pour revenir à ce qu'on disait, l'humain et ses mammifères domestiques, c'est 90% de la masse. Ce qui veut dire que vous imaginez bien ce qui reste pour les autres, ce qu'on disait à l'instant, l'eau, on parle souvent de la question de l'eau, l'humain, toujours à prendre avec ses animaux domestiques, c'est fondamental, on va en parler sans arrêt, vous avez l'union entre l'humain et ses animaux domestiques et en face vous avez Wilderness, c'est le Wild, c'est la nature sauvage finalement. Il y a des pays assez incroyables, je vous parlerai tout à l'heure un petit peu de l'Inde qui est fascinante. L'Inde est un des plus beaux exemples au monde où vous avez une intégration absolument extraordinaire entre les humains, 1,2 milliard d'Indiens, c'est pas qu'un peu, une nature domestique en pleine grande ville, à Chennai, à Bangalore, vous avez des vaches qui se promènent, vous avez des chiens, vous avez des chats, vous avez des moutons, vous avez des chèvres qui se promènent et puis vous avez de la faune sauvage qui arrive en pleine ville aussi, qui s'installent, vous avez des cobras dans le jardin, vous avez le léopard qui vient manger les chiens, par exemple, en pleine ville, vous avez des éléphants à la périphérie et puis vous avez bien sûr aussi ces macaques, il y a deux espèces en Inde qui sont un petit peu partout. Donc vous voyez, comment est-ce que tout ceci va rester intégré dans un système ? Alors, pour démarrer sur l'humain omniprésent, je prends deux écosystèmes que je vous ai mis ici. Je vous ai mis un écosystème forestier de grandes forêts humides en Afrique, on est à Buindi, on est à la frontière Congo, Ouganda, Rwanda, c'est ici que vivent les derniers 800 gorilles de montagne dans les Virungas. On y va régulièrement. Les gorilles, aujourd'hui, ils se portent plutôt mieux en nombre d'individus pas braconnés que les chimpanzés ou les autres parce que c'est extrêmement réprimé, parce qu'ils rapportent de l'argent. Vous devez mettre de l'argent sur la table pour aller les voir à quelques mètres. N'empêche qu'il en reste 800 et la zone est très menacée par des projets de forage, des projets de déforestation. Et la guerre, c'est la guerre au Congo. Dans un climat de guerre comme ça, qu'est-ce qui reste en place pour les grands singes ? C'est une vraie question. N'empêche qu'on peut trouver sur un écosystème comme celui-là peut-être 50 000 espèces au kilomètre carré. Ça, c'est vrai pour le bassin du Congo où nous sommes ici. C'est vrai pour les deux grandes îles d'Asie du sud-est que sont la Papouasie, Nouvelle-Guinée et Borneo. Et c'est vrai pour l'Amazonie, le grand secteur, bien sûr, de Rennes-Forest, d'Amérique du Sud. Ces trois grands gisements-là représentent une grande partie des espèces de la planète. Je vous ai mis ici un peu l'équivalent marin. On est ici au sud de la Nouvelle-Calédonie. Dans le récif du sud, où là, on peut trouver peut-être 5 à 7 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le milieu marin, on disait beaucoup moins d'espèces, c'est vrai. Et pour le corail, c'est intéressant parce que le corail, en gros, si on le met sur une carte de l'océan mondial, c'est même pas 1% de la surface de l'océan. Et c'est facilement plus du tiers de toutes les espèces existantes dans l'océan. L'importance du corail qui correspond un peu au niveau fonctionnel à la forêt tropicale sur les continents. Et je vous ai mis en bas une image, et cette image, je la raconte souvent. Quand je l'ai prise, j'étais absolument bouleversé. Nous sommes à Madagascar, c'est l'été 2003. Et le muséum, depuis très longtemps, a des réserves, en fait, qui sont consacrées à des lémuriens. Vous connaissez les petits lémuriens. On connaît 109 espèces aujourd'hui. Toutes très menacées. Elles sont uniquement vivantes à Madagascar. Il y a des prosémiens ailleurs, mais les lémuriens sont vraiment malgaches. Il y a une espèce qui est en comore introduite par des humains. Et ces lémuriens sont très menacés parce que leur forêt dans laquelle ils vivent n'existe plus. Et là, on arrive sur une île où, depuis longtemps, on avait des lémuriens. Et ce jour-là, il y a une famille sur l'île en question. On y va tous les 15 jours. On découvre des gens qui se sont installés. Alors, je discute avec cette femme. Elle parle français. Elle a 17-18 ans. Elle a deux enfants. Et elle raconte son histoire. Elle arrive de Tulléar au sud de Madagascar. Elle a fait 800 km à pied. Parce que dans son pays, dans le sud de Madagascar, on a enlevé tous les arbres. Il ne reste pas un seul arbre autour de Tulléar. Sans arbre, pas d'évapotranspiration. Plus de précipitations. Plus de forêt. Pas d'agriculture. Rien à manger. On s'en va. Et comme on se fait jeter tous les jours quand on arrive dans des terrains où, déjà, il y a des humains, elle est arrivée sur cette île où les lémuriens n'ont rien dit. Ils se sont installés. Et je dis souvent, plus vous lui parlez à cette femme, plus vous l'aimez. Et plus vous l'aimez, moins vous avez envie de la jeter. Et pourtant, je n'avais pas le choix. Donc on a été préviens, l'armée, ils sont partis. Je ne sais pas où ils sont partis. A la limite, je ne veux pas le savoir. C'est terrible. Parce que, vous pouvez me dire, c'est terrible ce que vous avez fait, il fallait les garder. Oui. Il y aurait eu encore une famille la semaine suivante, puis une autre, puis une autre. Ils auraient mangé des lémuriens et il n'y avait plus rien. Donc vous voyez que cette question du dérèglement climatique et des activités humaines sont extrêmement liées. Et le principal problème qui nous gâte, ce sont ces réfugiés qui vont partir en permanence, chassés par l'absence de précipitations. Par les sécheresses répétées, et dans le rapport de Jouzel ce matin, c'est très clair, sur la zone méditerranéenne française, on va avoir une vingtaine de jours en plus du style de l'année 2003 en France. L'été 2003 sera normal en Méditerranée dans une quarantaine d'années. Tous les étés comme ça. Et je vous rappelle que l'été 2003 en France, c'était 15 000 morts. Vous voyez que ces relations entre l'humanité, le dérèglement climatique, dans lequel l'humain a bien sa part, il faut de très mauvais choix pour prétendre le contraire, ont des, comment dirais-je, des résonances, et puis des relations assez intéressantes. Alors, cette grande question du climat, elle s'inscrit dans toute une série de grandes questions environnementales auxquelles on s'intéresse aujourd'hui. Bien sûr, l'énergie. Et je disais l'autre jour à la ministre, justement, n'oublions pas dans la transition énergétique la biologie et la microbiologie. La résolution de l'énergie de demain, ce n'est pas les éoliennes ni les hydroliennes. Ça va être, effectivement, d'aller trouver comment fait un arbre. Un arbre, ici, dans la cour, il est capable, effectivement, tout seul, à partir de l'eau, de faire de l'hydrogène et de stocker son énergie pendant la nuit. Regardons comment ça marche. Mais pour ça, il ne faut pas d'arrogance. Il ne faut pas tout vouloir réinventer en permanence. Et vous verrez que je crois qu'aujourd'hui, la trilogie que je mets chaque fois en avant dans cette question-là, c'est beaucoup moins d'arrogance, beaucoup plus de partage et de respect pour le système qui nous entoure. Et je pense que si l'humain passe par des phases de grandissement intérieur, à la fois spiritualiste et puis, je dirais, de bon sens, et puis l'écologie, je le dis sans arrêt, n'est pas du tout un mouvement politique. Ça n'a aucun sens. L'écologie, elle n'est pas de droite et de gauche. C'est du bon sens pour que l'humain arrive à vivre en harmonie. 7,2 milliards aujourd'hui, demain 9 milliards. Les Indiens me disaient qu'ils allaient dépasser la Chine très prochainement. Comment on fait dans un pays comme celui-là pour garder autant d'humains, une nature domestique, une nature sauvage, sans tout détruire ? C'est une vraie question. Ce serait une très belle école pour nous, bien sûr. Donc, question d'eau, de biodiversité, du climat, de pollution, et d'interaction entre l'humain et cette nature qui nous entoure, qu'on va voir ce soir. C'est les images de Lampedusa au moment des événements de Tunisie où, pour ce que moi, des humains arrivent, qu'est-ce qu'on en fait ? 2 000 réfugiés l'autre jour aux Canaries, qu'est-ce qu'on en fait ? Que des hommes ? On les noie, on les pend, on tire dessus, on les met dans le bateau, ils repartent, ils reviennent deux jours après. Compliqué. Je vous rappelle quand même que l'Afrique vient de passer le milliard d'humains. Il y a un milliard d'Africains aujourd'hui, un petit peu plus. Les prévisions des démographes, c'est 2 milliards en 2050, peut-être 3 à la fin du siècle. Heureusement, c'est une science où on se trompe tout le temps. Enfin, quand même, ça va augmenter beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a 13 kilomètres entre Tangier et Piel Chessiras. Donc ces questions-là sont absolument vitales dans tout ce qu'on considère ce soir. Et en fait, on me dit souvent, vous voulez sauver la planète ? Pas du tout, elles sont fous, la planète. Ce qu'on veut sauver, nous, c'est le bien-être de l'humain sur la planète. Donc à nous de développer des critères de bien-être, on en a beaucoup parlé. Et demain, je vais vivre un événement exceptionnel, puisque je m'étais beaucoup heurté justement à certaines écoles en France. Demain, l'École nationale d'administration publie à Paris un livre qui va s'appeler, je suis ravi, Réconciliation, écologie et économie. Et on commence à reprendre aussi, à travers une économie un peu différente, ces questions qu'on évoque ici avec vous. Le PIB n'est en plus du tout un facteur de croissance. Regardez le PIB de l'Alaska, après Alexandre Valdez, c'est absolument monstrueux. Le PIB a augmenté. Il y a une dramatique pollution pétrolière. Donc, de qui se moque-t-on ? Quels critères retrouve-t-on pour mettre en évidence une relation d'harmonie entre l'humain et cette nature qui nous entoure ? Et enfin, arrêtons, dans nos pays européens, d'imaginer l'humain ici, la nature à côté. En Inde, jamais ça se passe. En Inde, ça fait des milliers d'années qu'ils savent ça, que l'humain est profondément ancré dans cette nature. C'est un pays intéressant, il ne mange pas d'animaux, il ne les tue pas. Donc, ici, ils mangent des poulets, beaucoup de poulets. Toujours est-il qu'on est dans un système intéressant en référence, encore une fois, pas du tout à généraliser partout. Alors, je prends souvent trois écosystèmes pour parler du vivant. Vous verrez que je suis beaucoup plus un chercheur d'écosystèmes que d'espèces. Moi, les espèces, d'abord, je ne sais même pas si elles existent. Je me demande si ce n'est pas une invention des humains. Une espèce, elle dure un certain temps, effectivement. Donc, après, elle disparaît, elle est remplacée par une autre. Ou elle va évoluer dans le temps pour se transformer en une autre. Donc, ça reste quelque chose qui est difficilement mesurable. Comment compartons des espèces fossiles ? À des espèces actuelles ? C'est compliqué pour nous, parce que toute la législation française, en particulier, est faite sur des espèces. On fait des catalogues, on fait des listes. Donc, vous voyez qu'on va parler d'écosystèmes et de milieux. Je suis beaucoup plus un défenseur de milieux qu'un défenseur d'espèces. Si on sauve les forêts de bambou en Chine, on sauvera le grand panda. Alors, je vais prendre trois écosystèmes que j'aime beaucoup. Une goutte d'eau de mer. Moi, qui suis un marin, ça me plaît beaucoup. Pays catalan, bagnule ce surmer. Vous allez donc sur la jetée. Vous récupérez un mètre de cube d'eau de mer. Vous filtrez ceci à 1,2 micro. Et vous triez tout ça, toutes ces cellules. Et vous séquencez l'ADN qui est là-dedans. Et on va trouver, comme ça, des protistes en très grande quantité. On va trouver des millions de bactéries et des milliards de virus. C'est ça, la biodiversité sur la planète. Une goutte d'eau de mer. Donc, c'est un très joli écosystème. Et je ferai ça partout dans le monde. Je vais trouver la même chose. Chaque fois, des petites cellules, qu'on va trier grâce ici à des cytomètres en flux. Et puis, on va remplacer pour ces cytomètres le sang humain par d'eau de mer. Ça marche. On trie des cellules et on les allume avec des centres moléculaires. Donc, une énorme diversité microbienne. Et c'est ça, la biodiversité sur la Terre. On parle d'autres éléphants, des baleines. C'est assez secondaire. La vraie biomasse du vivant sont des bactéries qui étaient là depuis le début, qui sont là avec nous et qui sont là bien après nous. Deuxième écosystème que j'aime beaucoup, un sol. Tout à l'heure, on peut aller gratouiller là devant le Palais de la Découverte à Paris et on va gratouiller ce sol et on va trouver tout ça. C'est intéressant. Là, vous avez effectivement 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de champignons à l'hectare, totalement méconnus. Il y a un énorme travail à faire là-dessus. Vous avez au milieu ici, parce qu'il ne marche plus ma flèche là, vous avez des acariens en bas, vous avez des colamboles, vous avez des nématodes, vous avez des vers de terre, bien sûr. Hubert arrive, il aime bien parler des vers de terre, il a raison. C'était vraiment un groupe, mais totalement sans aucun intérêt. Les vers de terre, vous vous rendez compte, on marchait dessus, il y en a partout. Ils jouent un rôle extrêmement important dans l'aération des sols et dans les rendements agricoles. Il y a 70 espèces en France de vers de terre. On travaille dessus. On travaille sur des vers de terre du Brésil aujourd'hui, c'est génial. Il y a une communauté de vers de terre exceptionnelle, avec des biomasses importantes. Je vous ai mis un petit jardigrade, ça c'est un peu mes chouchous, là. Ces petits nounours à 8 pattes, qui sont géniaux, qui ne demandent rien à personne, qui se font 1 ou 2 mm, qui vivent dans les flaques d'eau, il y en a en mer, il y en a en eau douce, il y en a dans les humilles, il y en a dans les sols aussi, et qui ont une capacité adaptative tout à fait extraordinaire. Je vous la raconterai tout à l'heure. Voilà, un élément de sol intéressant. Dans l'océan, 13% de ce qui est connu dans l'océan, ce sont les espèces par rapport... Aujourd'hui, on revient de dépasser 2 millions d'espèces vivantes connues. 2 millions. Tout, hein. Virus, bactéries, protistes, champignons, animaux, végétaux, animaux. On met tout ça en même temps, 2 millions. Alors la vraie question, c'est combien il y en a réellement sur la Terre, c'est la vraie question. Quand on fait des séquençages massifs d'eau de mer, ou de sol, ou d'endroits divers et variés, en gros, on arrive à peu près toujours à à peu près 10-15% de séquences qui sont connues. Donc on connaît aujourd'hui à peu près, on peut dire, 85% c'est l'inconnu, à trouver dans les sols, en mer, un petit peu partout. Et un bel exemple, c'est la Taraocéan, elle vient de rentrer là, après 3 ans de tour du monde. Et j'étais à Roscoff l'autre jour à discuter avec eux pour voir comment on va exploiter ce qu'ils ont ramené. Alors eux, ils ont séquencé l'océan en récupérant des fragments filtrés de très petits organismes, ce sont essentiellement des levures et des champignons. Donc on est sur des fragments tout petits-petits, mais eukaryotes, ce sont des cellules qui ont un noyau. Et on trouve à peu près, ils me ramènent peut-être 1 million de séquences d'ARN-CSS pas connues. Donc je ne veux pas traduire ça en 1 million d'espèces, mais peut-être que oui. Donc on connaît 2 millions d'espèces et sur une manip comme ça, on ramène 1 million de nouvelles choses dans l'océan. Ce qui ne m'étonne pas. Mais ce que je leur dis quand ils disent que l'océan est plus riche, non, je dis, faisons les mêmes manips sur un sol. Et on a commencé à le faire, on a saturé les appareils tout de suite, en fait. Il y a beaucoup plus d'espèces dans les sols que dans l'océan. Les sols, c'est 23%. Aujourd'hui, donc, sur ces 2 millions d'espèces connues, 23% sont dans les sols. Donc une goutte d'autre mer, un sol, et ça on l'a oublié. Les agriculteurs ne savent pas ce que c'est qu'un sol. On le pollue, on le dégrade, on a détruit la moitié des sols de la planète. Maintenant, même avec l'arrogance humaine, on fait du hors-sol, plus besoin de sol. Goûtez les tomates hors-sol, vous verrez le goût qu'elles ont, et vous verrez un petit peu que le sol est peut-être un petit peu important, et qu'on va le prendre en considération, bien entendu. Troisième écosystème, c'est vous. Ça, c'est un tube digestif de bébés humains à la naissance. On s'est beaucoup intéressés à ce qu'on appelle le biote intestinal depuis quelques années. Les médecins, enfin, s'intéressent à la biodiversité. Pour les médecins, ils connaissaient, en fait, sur les 2 millions d'espèces connues, ils connaissaient l'humain et la souris transgénique, tout ce qui existait. Le reste, c'est même pas la souris normale. Il fallait qu'elle soit mutée, qu'elle ait été bricolée, la souris, et voilà. Alors maintenant, ça commence à changer. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ça, et je leur dis souvent, je fais un cours aux médecins de la pitié et aux cordeliers, il y a 13 prix Nobel de médecine qui ont été accrits grâce à des modèles qui ne sont pas du tout de la souris transgénique ou des humains. C'est intéressant. On va chercher chez des espèces apparemment sans intérêt des raisons d'espérer dans leur capacité à nous démontrer des phénomènes plus faciles à comprendre chez ces espèces qu'ailleurs, bien sûr. Et l'intelligence du chercheur, c'est de trouver, pour la question qui se pose, le meilleur modèle possible, bien sûr. Ce que disait François Jacob, d'ailleurs. Alors ça, effectivement, quand vous voyez que le bébé va naître, il n'a pratiquement rien comme bactérie dans ce tube digestif, ici. Et ici, on voit toutes les bactéries du tractus génital de la maman qui vont s'organiser et qui vont passer, effectivement, contaminer, dans le bon sens du terme, ce tube digestif de bébé. Un bébé, il met deux ans, à peu près deux ans, à stabiliser une flore intestinale. On a fait des séquençages massifs là aussi, bien sûr, évidemment. C'est très à la mode. On a trouvé de la place pour au moins 2000 espèces de bactéries. On ne connaît pas 500. Donc, dans un écosystème aussi proche de nous, puisqu'il est au sein de chacun d'entre nous, on ne connaît même pas le quart des espèces. Donc, imaginez l'océan profond ou les forêts tropicales. Tout ça pour nous montrer que les espèces, effectivement... Alors, je pourrais faire un jour une conférence sur la notion d'espèce. C'est Carl von Linné. C'était un scientifique suédois. Linné n'avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom. On ne donnait pas des noms au suédois à l'époque. Linné, ça veut dire Tilleul en suédois. Donc, il aimait les Tilleul. On l'a appelé Tilleul. Donc, M. Tilleul invente ce qu'on appelle la classification binominale en 1750. Et puis, il classe toutes les créations de dieux à l'époque, bien sûr, selon sa classification. Un genre, une espèce. Canis, canis, le chien. Canis, loupousse, le loup. Et puis, nous, en 1958, ils nous appellent Homo sapiens. Il fallait quand même le faire, Homo sapiens. Alors qu'on avait déjà appelé à l'époque des espèces Atrox, Ferrox, Horibilis, Horidus, Goulot. Non, ça va le sapiens. Bon, je veux bien. Le défi aujourd'hui, c'est vraiment de devenir sapiens. Notre ami philosophe suisse Alain Papot dit que nous sommes toujours homo faber. Sera-t-on capable, durant le XXIe siècle, de passer de homo faber à homo sapiens ? C'est le vrai défi qu'on a aujourd'hui, finalement. Linné, en plus, il avait un égo absolument monstrueux. C'était des gens incroyables. Il a encore des comme ça aujourd'hui. Linné, c'était le grand ennemi de Buffon. Ils ne pouvaient pas se saquer, les deux. Donc, il y avait Buffon à Paris. Il y avait Linné en Suède. Ils ne se sont jamais croisés physiquement. Sinon, ils se seraient trépés dessus. Mais ils ont échangé plein de lettres. Puisque Linné viendra au muséum à Paris, au Jardin du Roi. Il viendra en 1738. Et Buffon prend ses fonctions en 1742. Par contre, après, ils vont continuer à s'étriper par courrier, comme ça. Et Linné dira un jour, Dieu a créé, Linné a organisé. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Effectivement, il avait une haute opinion de ce qu'il pouvait faire. Et quand Linné décède, il meurt dix ans avant Buffon. Il meurt donc, Buffon mort en 88. Donc, il meurt en 1778. Le Braveliné, on connaît 12 000 espèces décrites. C'est essentiellement des plantes, quelques champignons, mais des plantes et des animaux. 12 000. 2 millions aujourd'hui. Et j'ai regardé depuis 20 ans, ça ne bouge pas. On décrit à peu près entre 16 000 et 18 000 espèces nouvellement connues pour la science par année. Donc, si on reprend tout à l'heure mon calcul de tout à l'heure. Je vous disais, 2 millions connues. Quand on séquence, on trouve 15% de 10% de connues. Donc, il y en a peut-être 20 millions avec nous encore aujourd'hui. 20 millions moins 2, ça fait 18. Divisé par 18 000 par an, il me faut 1000 ans, 1000 ans pour simplement, en rythme actuel, continuer à décrire les espèces. On n'a pas le temps. On aura perdu la moitié à la fin de ce siècle si on continue comme aujourd'hui. Quand on voit les chiffres que vous citiez tout à l'heure du VVF. Donc, il y a un vrai défi. Comment mesurer la biodiversité sans connaître toutes les espèces ? Et surtout, qu'on arrête de considérer la biodiversité comme un catalogue. C'est beaucoup plus subtil et intéressant que ça. La biodiversité, c'est quoi ? D'abord, je dis souvent, c'est la fraction vivante de la nature. Il y avait une nature quand la Terre se forme. Et puis, cette fraction vivante s'organise. Et c'est vrai que la biodiversité, c'est beaucoup plus, en fait, tout l'ensemble des relations que les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. On peut faire une manip, si vous voulez, ce soir ici. On ferme les portes, là. On nous apporte à boire et à manger pendant 2 ans. Et on regarde tout ce qui vit dans cette pièce. On séquence tout. Les acariens de la moquette, les bactéries, les trous de nez du monsieur. Là, il met aussi. Du cheveux d'à côté. On séquence tout, on regarde tout. Et je vous dirais, dans 2 ans, nous avons 5383 espèces vivantes dans l'amphithéâtre, ici, du Pâle de la Découverte. Il y a une petite souris dans le coin, peut-être une araignée, ici. On va trouver des trucs, un petit champignon qui passe par là. Quelques virus dans l'air, là. Très bien. Va-t-on connaître la biodiversité ? Non. On aura fait un catalogue de la diversité biologique. La vraie biodiversité, on la connaîtra quand on aura établi toutes les relations que tous ces êtres vivants ont établies entre eux. Et ça, c'est beaucoup plus subtil, vous voyez, et beaucoup plus compliqué à présenter au plan scientifique. Et c'est important. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on connaît chez l'humain, depuis 1940, 300 maladies nouvelles. Certaines liées à l'âge, ça c'est clair. Mais une grande partie sont liées aux variations des bactéries intestinaux. Et donc, on avait un fantasme avec mes amis médecins à l'Hôtel-Dieu. Ça serait de retrouver à Paris, congelé, un tube digestif d'un bébé humain mort en 1940, et de refaire le même séquençage. Ça serait complètement différent. Antibiotiques, préateurs et à travers n'importe comment. C'est intéressant de réfléchir à ceci, parce que nous avons profondément modifié par nos modes de vie l'environnement dans lequel nous sommes, y compris nos bactéries intestinales. Et on se rend compte maintenant qu'il y a des relations assez extraordinaires avec les diabètes, avec l'obésité, et même récemment, il n'est pas plus de monde qui a des relations avec les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail à faire sur... C'est Philippe Sansonetti qui fait ça au Collège de France. On a un vrai travail à faire de très proche sur l'écologie microbienne du bacté intestinal chez l'humain. Alors, l'histoire commence dans l'océan. Il y a à peu près... Alors, la Terre, on l'a bien datée. Ça, c'est une histoire intéressante que je raconte souvent. Je vais vous montrer un peu comment avance la science. Puis des fois, il y a des cadeaux des dieux, comme ça. Ce truc-là, c'est vraiment moche. C'est un cadeau tout noir, gros, comme ça. Il tombe du ciel en 1864. Il tombe dans un champ, dans le Gers. Et l'agriculteur de l'époque ramasse ce caillou. Et puis, il va rester 80 années dans une caisse à oignons. On l'oublie. Et puis, il y a quelques années, il y a un randonneur qui passe par là. Et qui dit à l'agriculteur, tu sais, ce caillou, il n'est pas banal. C'est une météorite. Ah, il dit, oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassé, effectivement. Bah, tu la veux, je te la donne. Et ce caillou, après moult péripéties, aboutit rue Buffon. Où vous avez les plus puissantes nanosondes qui existent en Europe. Donc, on va étudier, en fait, ce caillou. Et grâce aux isotopes du chrome, on le date. 4,6 milliards d'années. Ce caillou est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Quand vous le caressez, après, vous le changez. Alors, c'est plus pareil. Vous dites, oh là là, je touche à un truc qui a 4,6 milliards d'années. Et on sait maintenant, autre cadeau des dieux, qu'il n'a jamais quitté le système solaire. Donc, imaginez l'histoire. Un truc qui explose quand la Terre se forme. Qui, pendant 4 milliards et demi d'années, qui est capable d'imaginer ce que c'est, mais moi, je ne sais pas ce que c'est, se balade que dans le système solaire, tombe dans un champ, on le ramasse, on l'oublie, on le retrouve, on l'étudie, et raconte une histoire. Et c'est le rôle d'un grand musée. C'est ça, c'est de raconter des histoires à partir de l'objet qui, a priori, paraissent sans intérêt. Donc, on appelle ça une géodiversité. Maintenant, dans les météorites, on a trouvé les 20 acides aminés des protéines, par exemple. Ils sont tous là. Donc, la vraie question posée depuis pas mal de temps, maintenant, est-ce que la Terre est la seule génératrice de la vie ou est-ce que la Terre a eu besoin de matériaux extraterrestres pour créer la vie ? C'est possible. On pense, par exemple, que l'eau terrestre, et l'eau est vraiment la molécule essentielle du vivant, toutes les cellules vivantes sont faites d'eau sur l'hydrogène extraterrestre. On a une signature en oxyde de deutérium dans l'eau de mer qui nous fait penser que cette eau serait venue par des milliards d'impacts de comètes ou d'astéroïdes ou de météorites tombés sur la Terre. Vous voyez, une fécondation mutuelle entre la planète Terre et puis d'autres éléments de l'univers. Ce qui est intéressant sur la Terre, et si la vie existe sur la Terre, c'est parce que l'eau est sous forme liquide. Je vous disais, toutes les cellules vivantes sont sous forme d'eau liquide. Chaque fois qu'on retrouvera des planètes où effectivement les conditions de température et de masse par rapport à son Soleil permettront de garder cette eau liquide, on peut imaginer trouver de la vie. C'est plus que probable. Il y a de la vie un petit peu partout. On ne l'a pas encore trouvée. Elle sera forcément différente. La vie ne subit jamais, jamais deux fois les mêmes histoires. Si on est là ce soir tous, à cette heure-ci ensemble, c'est parce qu'il s'est passé à des époques très reculées ou récentes, des événements, qui, s'il n'était pas survenu, il ferait qu'on ne serait pas là ce soir. C'est ce qu'on appelle, nous, la contingence en évolution. C'est quoi la contingence ? C'est le fait qu'un événement qui se produit est déterminant pour ce qui se passe ensuite. Mais cet événement aurait très bien pu ne pas se produire. Un dinosaure à point bleu qui rencontre sa copine à point rose il y a 215 millions d'années, il ne serait pas rencontré, on ne serait pas là ce soir. Ils n'auraient très bien pu pas se voir parce qu'il y avait un truc qu'ils avaient bouffé juste avant. On est vraiment sur quelque chose où, sans arrêt, c'est ça le hasard dans l'évolution, c'est la contingence. Et vous verrez, on est constamment dans ces systèmes particuliers. Alors, la vie démarre dans l'océan il y a à peu près 3,85 milliards d'années. Je vous ai mis ici une colonie de cyanobactéries. C'est le plus ancien fossile que l'on ait à Paris qui est assez émouvant, trouvé en Australie, 3,45 milliards d'années. Et je vous ai mis les mêmes que aussi je rabasse plein de trucs avant de faire une conférence dans la cour du Palais de la Découverte. Il y a une flaque d'eau tout à l'heure là. Et dans la flaque d'eau, en gratouillant, j'ai trouvé ça, ce sont les cyanobactéries qui ressemblent étrangement à mes cyanobactéries de ce fossile qui a 3,45 milliards d'années. Vous avez deux êtres vivants qui sont très proches, au moins en similitude morphologique, et qui ont une histoire incroyable. Ils ont presque 4 000 millions d'années de différence d'histoire. Donc vous voyez que tout ça va partir. Et la biodiversité, elle commence quand ? Elle commence au moment où la première cellule dans l'océan ou dans une flaque d'eau, c'était dans l'eau, ça c'est clair, a pu effectivement se cloner, ça veut dire se séparer en deux cellules filles exactement copies de la maman, puis en 4, puis en 8, puis en 16, et là, c'est parti. La biodiversité est partie. Fraction vivante de la nature. Alors, ensuite, et ça j'ai beaucoup aimé ça, ça a été une grande partie de mon travail que je continue à mener au niveau scientifique aujourd'hui, c'est comment la vie fait pour sortir de l'océan et s'attaquer au continent ? Pendant plusieurs milliards d'années, la vie n'est que dans l'océan ou dans des flaques d'eau littorales. Et puis, elle va sortir. Et pour sortir de l'océan, elle passe forcément par le littoral. C'est classique, elle ne peut pas sauter par-dessus. Alors, on me pose souvent la question pourquoi la vie sort de l'océan ? Il n'y a aucune réponse scientifique à une telle question. Elle avait envie de sortir. Je ne vois pas comment un scientifique peut répondre à une telle question. Il n'y a pas un truc qui est sur la tête de l'eau. Les beaux écosystèmes que j'ai dehors, je vais sortir. En plus, il y a des grosses dents qui le poussent par derrière pour le bouffer. Non, ça ne marche pas comme ça. La vie sort. Par contre, dans la question souvent qu'on pose sur les animaux, pourquoi au départ ne sortent que les arthropodes, les crustacés à l'époque, et les vertébrés ? Oui, là, en physiologiste, je peux répondre. Alors, en fait, ça veut dire que la vie est souvent, s'est souvent souvent trouvée confrontée au littoral. Mais comme à l'époque, tous les êtres vivants des premiers virus jusqu'aux vertébrés de l'époque avaient un milieu intérieur qui était de l'eau de mer, ils ne pouvaient pas quitter l'eau de mer, en fait. C'est parce que, par hasard, environ il y a 800 millions d'années, des groupes qui ressembleraient aux crustacés actuels, des crevettes, ont inventé un nouveau système d'avoir un sang qui n'est plus de l'eau de mer. C'est nous ce soir. Ce soir, on est salé à 302 millions de môles, l'océan à 1050. Donc, c'est intéressant parce que c'est quoi ? Je vous ai mis une image au Japon, à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie et en pays catalan, ici. Et là, vous avez des mélanges eau de mer, eau douce. Et donc, l'eau qui est là est entre les deux. Ce qu'on appelle de l'eau somâtre, elle est à 10 points, 8 points, 9 points, 12 points. Et là, je vous mets votre sang ce soir. Regardez. Votre sang raconte l'histoire de la sortie des océans. Le sang d'un humain, c'est l'histoire de la vie qui sort de l'océan pour aller effectivement vers les continents. Et en gros, on a à peu près, dans nos veines, dans notre corps, coule une eau qui correspond à peu près à un peu moins de un tiers d'eau de mer. C'est ce qu'on appelle le sérum physiologique aussi, vous savez très bien. Pourquoi vous avez, et moi aussi, je ne suis pas des extraterrestres, du sodium, du potassium, des chlorures. Un médecin qui mesure ça, 105 millimoles de chlorure, c'est l'humain. C'est quoi le chlorure ? C'est l'océan. Le sodium, c'est l'océan. Il n'y en a pas ailleurs. Ça vient de là. Donc, vous voyez que l'humain qui se croit sorti des systèmes, sorti des réalités écologiques, son arrogance fait qu'il ne pense plus à ça. Et que cette eau fondamentale qui nous forme, quand je vous aurais dit qu'on ait fait effectivement d'eau, un bébé humain, c'est trois quarts d'eau quand même. Alors, un humain, c'est d'eau et des bactéries. Alors, qu'est-ce qui reste à côté de ça ? Ça devrait rabattre un petit peu son caquet et tuer un peu son arrogance, bien sûr, pour qu'il envisage son intégration complète dans la nature qui nous entoure. Et ça, je pense que c'est l'élément essentiel. Chaque fois qu'un humain se persuadera qu'il est fragment de cette nature dans laquelle il se trouve, je pense qu'il sera plus respectueux vis-à-vis d'elle néocarbonifère, il y a 345 millions d'années, la vie explose. Beaucoup plus d'espèces, je vous rappelle, sur les écosystèmes terrestres que marins pour des raisons de niche. Pendant 300 millions d'années, on a à peu près le même nombre de fossiles sur les continents et dans l'océan. Et puis, vers 115 millions d'années, on voit exploser la spéciation sur les continents, dans ces forêts. Et ça, c'est lié à une merveilleuse invention qui est la coévolution parce que les pentes à fleurs apparaissent à cette époque-là et il leur faut des pollinisateurs. Et la coévolution entre les pollinisateurs et les pentes à fleurs va faire qu'on va exploser le nombre de niches et d'écosystèmes. Et c'est une théorie actuelle qui est assez intéressante qui nous montre pourquoi à ce moment-là on va arriver à la situation actuelle avec à peu près 7 à 8 fois plus d'espèces sur les continents que dans l'océan. Alors à l'époque, pas de prédateurs, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de mammifères, donc des gigantesques insectes, des libellules grandes comme ça, des millepattes de 2,50 m, des scorpions de 2,50 m. Je vous rassure, ils ne passent pas la troisième grande crise d'extinction, ces trucs. Donc il n'y en a plus, mais vous avez une profusion de formes de vie intéressantes et on voit le nombre cumulatif d'espèces qui augmente, qui augmente, qui augmente malgré les crises d'extinction. Alors l'histoire n'a pas été à long fleuve tranquille. Alors vous savez que depuis... Alors on ne connaît rien avant 600 millions d'années, 700 millions d'années parce que c'est trop vieux, on n'a plus de traces et en plus c'était très peu fossilisable. Les dieux nous ont fait un fabuleux cadeau quand ils inventent au cours de l'évolution les os, les cuticules et les carapaces. Ça se fossilise. Donc on peut vraiment avoir des choses qu'on peut étudier. Avant il y avait des vers, des méduses, pas facile à conserver et à étudier. Oui, très bien, il faut des conditions exceptionnelles. Et là on voit que depuis qu'on peut regarder quelque chose, on compte environ 60 crises d'extinction. Et dans les 65 majeures qui ont beaucoup été travaillées, 5 grandes crises, la troisième et la plus grande, il y a 252 millions d'années, je vous montre ici, à ce moment-là, 96% des espèces vivantes marines et continentales s'éteignent. Et probablement ça peut aller assez vite en fait. Alors toujours gardé en tête que sur une crise d'extinction, les causes sont toujours multiples. Ce n'est jamais lié à un seul aspect. C'est souvent donc des rencontres de continents, des impacts de météorites, on l'a vu, une température qui s'envole, d'énormes émissions de gaz à effet de serre par les volcans. Là c'était les trappes de Sibérie actuelles, après les trappes du décan expliqueront la cinquième grande crise. Ça va être aussi bien sûr un effondrement de l'oxygène dans l'eau de mer et sur les continents. Ça on a pu le mesurer. On est capable maintenant, grâce à ces nanosondes, sur un morceau de silex de 2 milliards d'années de retrouver une cellule, de calculer la température dans laquelle vivait cette cellule, le pH et la pression osmatique, la salinité. C'est assez fabuleux bien sûr. Donc on fait des histoires de la Terre comme ça et on se rend compte qu'au moment de la grande crise qui est ici, il y a un effondrement de l'oxygène dans l'océan et sur les continents. Le même truc se reproduit aujourd'hui, ça m'effondre toutes les populations des vertébris marins des côtes de France. Donc ça peut aller assez rapidement finalement. La vraie question pour nous aujourd'hui c'est combien de temps il faut pour revenir à un État pas trop loin du début. Et chaque fois, et c'est là que le combat est très dur entre les politiques et les scientifiques, on est de l'ordre de demi-million d'années. Alors quand on dit moi je suis élu pour 5 ans sur 5 km² et je vous parle de systèmes qui marchent pendant des millions d'années, c'est compliqué. Rappelez ce poète chinois qui disait il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. On est vraiment sur des systèmes comme ça en fait. Donc toujours ce que je dis aux gens, chaque fois que vous faites un geste ou que vous avez un projet, réfléchissez avant de le faire. D'abord un, si vous avez besoin tout de suite, le gaz de chiche c'est un magnifique exemple en France. laissons-les là où ils sont. On n'a vraiment pas besoin en ce moment avec un prix du pétrole à 35 dollars le baril. Le jour où on aura vraiment besoin on ira les chercher. Ils sont à nous, ils sont en France. Et deuxièmement bien sûr aussi toujours tenir compte de ce qu'on va faire et de l'impact sur la diversité biologique en permanence. C'est le but de cette nouvelle loi qu'on a votée hier au Parlement. C'est que chaque projet qui va exister devra tenir compte sur l'impact possible sur la diversité biologique. Donc ici vous voyez les sératites. Donc les ammonites s'éteignent presque. Un groupe d'ammonites qui avait démarré avant continue et va exploser durant l'ère secondaire. Pour les oursins c'est absolument génial parce qu'on connaît 700 espèces d'oursins sur la Terre aujourd'hui. 700. Un peu partout toutes les mers profonds, pas profonds, chaud, froid. Deux passent la crise Permiatriasse. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là deux oursins il y avait plusieurs centaines d'oursins avant. Tous s'éteignent. Deux, on ne me demande pas pourquoi ils vont passer la crise. Ce qui veut dire que les 700 actuels viennent de ces deux qui ont passé la crise il y a 251 millions d'années. Et ça en écologie c'est fréquent. Vous verrez que le grand malheur de la plupart peut faire le bonheur de quelques-uns. Ça on le voit en Inde par exemple j'étais il y a quelque temps il y a un bupreste un bel insecte et la femelle pond dans les troncs fraîchement refroidis après incendie. L'incendie a tout ravagé mais mon bupreste n'existe pas s'il n'y a pas d'incendie de forêt. Donc il va tirer partie de ça. On le voit sur les continents spécifiques où vous avez un insecte marin une nino-bathèse qui profite des continents de plastique et qui se met à proliférer et on va arriver au crabe prédateur maintenant de la punaise aquatique. Donc vous voyez que en plus vous imaginez la puissance pour mes oursins ils s'appelaient mieux sidaris donc il y a un petit peu de gêne de ce oursin chez les 700 espèces d'oursins actuels. C'est mieux que le gêne giscane qui fécondait un maximum de femmes. Ces deux oursins là ils ont déterminé toute la survie des oursins qui allaient venir par la suite. Alors et maintenant la biodiversité est en ville n'oubliez jamais que les humains sont en ville. En 2007 on bascule dans une phase intéressante puisque pour la première fois il y a plus d'humains dans les villes que dans les campagnes ce qui pose des problèmes. L'Africa est profondément rural maintenant ils sont dans les villes donc des problèmes dramatiques au niveau social au niveau économique aussi bien sûr. Et n'allez pas croire que la biodiversité n'est pas dans les villes. Arrêtons de croire que la ville elle est hors des systèmes elle est dedans. Il y a une biodiversité en ville. Paris par exemple c'est bien plus chaud l'hiver que Orly ou Roissy donc vous avez des espèces qui tire partie de la température plus clémente. On tire partie de la verticalité de la ville on tire partie aussi de l'absence de prédateurs. Cette histoire magnifique des moustiques apparus dans le métro à Londres pour un moustique c'est génial le métro. Il n'y a pas d'hirondelles pour les bouffer. Il fait chaud toute l'année il n'y a pas d'hiver et vous avez des mètres cubes de sang humain à pomper. Magnifique. Et donc on a vu apparaître sur 30 ans dans le métro londonien deux nouvelles espèces de moustiques la ligne 10 et la ligne 3 et qui répondent aux définitions d'espèces ils ne se croisent plus avec ceux d'extérieur. C'est des moustiques qui sont rentrés puis comme ils ont évolué différemment ceux qui sont à l'extérieur ils ont fait de nouvelles espèces. Donc l'humain sans le vouloir crée des trucs absolument incroyables. Il peut être créateur de diversité biologique aussi. Oui absolument. Alors on cherche les mêmes à Paris maintenant vous voyez. Alors tout ceci est aujourd'hui fortement regardé au niveau des chercheurs qui nous montrent ici que c'est la disparition du sauvage particulièrement dans les milieux d'eau douce et ça ça pose beaucoup de problèmes. J'ai pris ça ce matin pour vous dans le dernier rapport du VVF que vous évoquez tout à l'heure donc là ce que dit en fait le rapport l'indice planète vivante en mesurant 10 000 populations de mammifères d'oiseaux du reptile de l'amphibialité de poisson a décliné de 52% sur moins de 50 ans. Les indicateurs révèlent la demande excessive de l'humanité en ressources c'est notre avenir que nous hypothèquons. Donc ça c'est un système qui est global qu'il faut qu'on regarde tous et qui nous préoccupe et il conclut plus loin en proposant les seuls choix possibles pour l'avenir de la planète qui consiste à préserver le capital naturel et c'est pour ça que maintenant je m'intéresse beaucoup avec quelques économistes aux monnaies parallèles. On veut créer de nouvelles monnaies sur le capital naturel. On connait des amis avec Nadia en Suisse qui s'appellent aller sur internet drop in the ocean la goutte d'eau de mer. Ils bâtissent des systèmes économiques maintenant sur l'océan donc vous n'avez pas du tout intérêt à polluer l'océan à le détruire ou à le surpêcher. C'est votre capital. Et ils arrivent à avoir des équivalences avec des monnaies classiques. Alors ce sont des prémices mais c'est des scènes intéressants. L'énorme intérêt de ces monnaies là c'est que ça tue toutes les fluctuations des marchés. Vous êtes quelque chose qui reste effectivement assez constant. Alors ici donc réorienter les flux financiers consommer plus raisonnablement produire mieux intégrer garder l'intégrité des écosystèmes préserver la biodiversité instaurer une gouvernance équitable des ressources. La vraie question elle est là. Souvent on nous pose la question demain on est 7,2 milliards aujourd'hui demain 9 est-ce qu'on peut nourrir 9 milliards d'humains ? La réponse est probablement oui. La question c'est comment on fait ? Comment on répartit ? Vous avez vu qu'aujourd'hui on gaspille pratiquement la moitié de ce qu'on produit en produits agricoles. Il y a un gaspillage monstrueux. On dit qu'un milliard d'humains ne mangent pas à sa faim c'est vrai mais il y a un milliard d'humains qui meurent de trop manger avec d'énormes problèmes. Et que des gens qui accèdent au développement très vite font les mêmes bêtises. Regardez la Chine ou l'Inde aujourd'hui. Je vois les augmentations effrénées de consommation de viande aujourd'hui de viande de mœuf en Inde ou en Chine. Ce n'est pas possible. Mon discours est très clair. Il faut manger moins de viande pas devenir végétalien. Ce n'est pas mon discours. Vous avez le droit d'en manger un petit peu. Beaucoup moins de viande et beaucoup moins de poissons. Et vous serez beaucoup plus beau vous verrez vous porterez beaucoup mieux et ça sera plus sympa pour l'ensemble des habitants de la planète. On a bien sûr regardé un petit peu comment ces espèces s'en allaient et on a effectivement regardé Lascaux 17 000 ans Alta Miela 14 000 ans 13 000 Chauvet 37 000 ans ne sont plus là ces espèces elles ont disparu. Bien sûr on peut dire elles ont disparu parce que le climat a changé mais elles ont disparu aussi parce que l'humain est venu apporter souvent le déséquilibre de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sur les mammouths lénon en Alaska on se demande si l'humain a eu un rôle ou pas ou les dérèglements climatiques étaient suffisants toujours est-il que l'humain qui chassait sur ces espèces-là n'a pas rangé les choses. Et souvent l'humain apporte juste le déséquilibre qui fait que le système bascule vers un shift qui est très négatif pour l'environnement à l'époque. Regardez par exemple ici les éléphants d'âne méditerranée animaux magiques 14 espèces connues grands comme ça vous imaginez que mon éléphant est ici là ce soir c'est absolument fabuleux 14 espèces en méditerranée il y a 8 000 ans il y a 9 000 ans il y a 10 000 ans à Rôde en Sicile et en Créatactylos la légende de Polyphème c'est ça ils avaient trouvé un crâne d'éléphant un gros trou au milieu qui était la trompe et les fosses nasales ben voilà la légende du cyclope pour eux c'était un géant c'était pas un éléphant le géant avec une grosse tête un gros trou au milieu il avait un oeil unique et voilà comment est née la légende de Polyphème Polyphème on l'a bouffé c'était en Sicile il s'avait paléo-éléphas falconnerie il est parti avec les autres en Corse quand l'humain débarque en Corse il y avait 6 espèces de mammifères je mets à place les chauves-souris toutes ont disparu ce qui veut dire que tous les mammifères corses actuels ont été introduits par des humains on voyait que l'humain a une puissance extrêmement importante d'organisation de ce vivant qui nous entoure bien sûr le pingouin arctique le dodo classique et puis récemment en 2007 disparaît le beiji le dauphin du Yangtze-Kiang à Wuhan en Chine alors souvent on me dit on s'en fout de ton dauphin d'abord je ne savais même pas qu'il existait ton dauphin d'accord il est parti dans la différence générale il avait un fabuleux système d'écolocalisation le plus beau jamais connu ses yeux ne servaient à rien il vivait dans un fleuve beaucoup trop chargé en particules il est parti tout le monde s'en fout et mon dauphin mon beiji est parti aujourd'hui et ça c'est très préoccupant de voir ces espèces qui s'en vont dans la différence générale le VVF non l'UICN nous dit que sur 4 siècles on a perdu 900 espèces continentales et en mer 18 vous voyez pourquoi en mer je dis souvent c'est pas un bon critère le taux d'extinction en mer ce qui m'effraie c'est l'effondrement des populations le ton rouge je me suis beaucoup intéressé au ton rouge et la presse ne nous aide pas quelquefois donc on avait râlé parce qu'on pêchait trop de ton rouge on avait fait des textes on avait fait des tas d'expériences sur les tons rouges avec les collègues scientifiques de l'IFRAMER et du CNRS le ton rouge en 2000 il vaut 3 euros le kilo en 2008 il vaut 100 euros le kilo on ouvre en ce moment en France à l'époque un restaurant de sushis par jour donc le ton rouge devait intéressant il prend de la valeur et on détruit 83% des tons rouges du Méditerranée entre 2000 et 2007 en 2008 et 2009 tous les gens qui faisaient de la pêche au gros donc des gens qui avaient des bateaux qui louaient à des gens qui allaient pêcher des gros poissons de 20 milles à la frontière italienne à Cerber à la frontière espagnole pas un poisson pendant deux ans c'est pas le dos pas un poisson pêché les tons étaient au Balear ils sont partis ensuite on les voit disparaître de Sardaigne ils sont en Sicile et puis ils vont en Syrénaïque en Libye la guerre de Libye va arrêter tout ça et puis les tons il a fallu des mesures très drastiques de l'Europe en 2011 en 2012 en 2013 on a interdit ces flottes de pêche très destructrices elles ont pêché 15 jours dans l'année de continuer et là ça marche on voit les petits tons qui reviennent on a vraiment évité aux tons rouges qui subissent le sort de la morue à Terre-Neuve qu'on a vécu en 1991 et 1992 et c'est là que quelquefois il faut faire attention aux interprétations un article dans Le Monde fin 2009 le ton rouge au bord de l'extinction on n'a jamais dit ça on a dit qu'on en pêchait beaucoup trop et puis pire que tout un an après le ton rouge sauvait de l'extinction voilà alors quand on communique comme ça pour nous c'est quand même très très compliqué bien sûr le ton rouge en fait il a été surpêché en fait la résidence est fantastique la pêche on l'arrêterait deux ans on recrée tous les stocks de pêche à la planète ça veut dire qu'on est sur quelque chose où on peut autant sur le climat c'est fichu le climat c'est parti l'humain à sa part dans la responsabilité il faut qu'on s'adapte aux règlements climatiques plus on va prendre du temps à prendre des mesures plus on va payer les conséquences longtemps ce matin je vous ai parlé de 500 années à 1000 ans avant que le CO2 actuel disparaisse effectivement dans l'atmosphère et dans l'océan alors maintenant on va mettre au point des techniques pour aller chercher du CO2 il y a une équipe américaine qui me disait récemment qu'ils avaient fait des briques qui pompaient le CO2 donc on met deux briques ici ces briques pompent tout le CO2 de la pièce alors après les médailles de machines restituent leur CO2 il y a plein de technologies qu'on va développer bien entendu puis comment on fait le CO2 c'est pas du tout un élément inintéressant c'est un élément super important bien sûr c'est l'excès qui entraîne toujours les désordres actuels bien entendu donc en mer méfions-nous des niveaux d'extinction en plus il faut reconnaître que pour un scientifique il faut être un peu présomptueux pour dire qu'une espèce a disparu de l'océan j'en sais rien il me reste deux poissons galapagos trois au bermude j'en sais rien finalement et ceux qui ont disparu on en est certain parce que c'est des trucs très particuliers la rétine de stellaire la grosse vache marine on les a toutes tuées il y a quelques oiseaux marins les oiseaux sont à la limite c'est pas vraiment marins un oiseau un petit peu et puis il y a un poisson officiellement reconnu disparu en 4 siècles donc vous voyez que l'extinction au niveau d'une vie humaine c'est pas le meilleur critère ce qui est plus intéressant c'est l'effondrement des populations bien entendu qui à terme bien sûr peuvent amener des extinctions bien entendu alors qu'est-ce qu'on sauve ? les ONG se battent pour ça donc on discute beaucoup avec eux et je serai le plus malheureux si le tigre disparaît en Inde par exemple on faisait une enquête récemment les indiens les tigres ils n'aimaient pas trop quand même parce que quand on voit les chasses des Maharajas le tigre c'était vraiment l'ennemi total et maintenant quand on fait des enquêtes en Inde même les gens du peuple on veut sauver le tigre c'est un symbole de l'Inde et ça c'est important parce que on regarde j'étais avec Foukoumar qui est le meilleur écologue indien il y a quelque temps il me disait en fait les tigres ils tuent 40 personnes par an en Inde aujourd'hui ce qui est ridicule les éléphants 400 personnes et les serpents 10 000 personnes on voyait que le tigre en matière de danger pour l'humanité c'est quand même pas terrible donc gardons le tigre avec nous comment on fait dans quelles conditions alors lui il revient pas en pleine ville mais le léopard lui il revient en pleine ville il peut le faire pour venir manger des chiens parce qu'il adore manger des chiens c'est pareil pour le jaguar en Amazonie le jaguar il rentre dans les villes pour bouffer les chiens c'est vraiment le truc qu'ils adorent alors la fille elle sent beau chien elle est bouffée par un jaguar ou par un néopard elle aime pas trop mais eux ils aiment bien effectivement s'attaquer aux chiens alors qu'est-ce qu'on sauve ça ou bien le vrac et nous on est vraiment bien sûr scientifique beaucoup plus pour sauver le vrac tous les écosystèmes tout ça lié à l'humain ici qui prolifère sur une plage ici en pays catalan à une fin de mois d'août alors c'est intéressant d'ailleurs quand vous faites votre enquête parce que vous allez voir ces gens là il est 18h et puis vous parlez avec eux ils sont belges ils sont allemands ils sont bretons ils sont suisses ils sont italiens parisiens et tous à 18h ils vont se baigner dans cette eau qui est là qui sans faire les mesures est remplie de streptococque feco et on a économisé 6 mois pour faire ça intéressant le comportement d'homo sapiens et ça voilà on adore faire ça ça veut dire aussi ça relance tout le débat sur ce qu'on me dit toujours sauvons ce qui sert à quelque chose d'abord je ne sais pas ce qui sert à quelque chose deuxièmement vous adorez vous et moi on adore faire des choses qui ne sert absolument à rien et on est ravis réfléchissez à ce que vous faites tous les jours des trucs qui ne sert absolument à rien et c'est génial le bien-être il est là effectivement moi j'aime bien monter des cols en vélo vous n'en montez pas et vous êtes très bien quand même donc c'est pour vous montrer que tout ceci doit nous ramener à beaucoup plus de raisons sur ce vrac qu'on évoquait plutôt que des espèces emblématiques regardez quelques exemples Madagascar donc exemple climat biodiversité le climat qui change affecte la biodiversité c'est clair mais en retour la biodiversité qui s'en va affecte aussi le climat plus d'arbres plus d'élaboration plus de forêts plus de pluie plus d'agriculture il n'y a plus rien à manger l'humain arrive à Madagascar il y a 2000 ans 92% de l'île est couverte de forêt 12% aujourd'hui les lémuriens s'accrochent aux derniers arbres qu'ils ont ils vont s'éteindre les lémuriens ils vont partir il n'y a plus de place pour eux et comme maintenant il n'y a plus rien à manger ils commencent à manger les lémuriens ça va durer quelques temps une demi-génération il n'y aura plus de lémuriens puis les humains je ne sais pas ce qu'ils vont devenir même exemple ici au Calibantan on est à Borneo partie indonésienne la forêt la forêt pristine quelques tigres ça c'est Sumatra là c'est Borneo avec le grand orang-outan tout ça aujourd'hui 22 millions d'hectares qui partent entre 2009 et 2013 pour faire du palmier à huile bien sûr la biodiversité je ne trouve pas un dessin elle est très différente dans ces palmerés à huile comparativement à la forêt antérieure bien sûr mais là aussi il ne faut pas tomber dans l'extrémisme non plus de gens qui vous disent il faut absolument arrêter la culture du palmier à huile ça n'a pas de sens l'Indonésie se développe grâce au palmier à huile la Malaisie aussi on n'a pas donné des leçons au Malais aux Indonésiens c'est travailler avec eux de façon la plus intelligente possible pour leur dire oui bien sûr vous vous développez moi j'ai vu des paysans qui me demandaient de pouvoir faire du palmier à huile dans quelles conditions ? d'abord ce qu'il faut clairement dire ne jamais couper une forêt primaire pour faire du palmier à huile on les fait sur des terrains qui déjà ont été dégradés pour d'autres raisons souvent l'exploitation forestière et comment on regarde l'harmonie que j'évoquais tout à l'heure entre un développement économique une production de palmier à huile et de la forêt pristine qui conserve ses orang-outans ses tigres et puis sa faune et sa flore sauvage l'Inde regardez ça c'est l'Inde l'Inde est fascinante mais ultra sale c'est vraiment très très sale pour un européen très difficile à supporter tous les centres de ville indienne sont comme ça Bangalore 10 millions d'habitants c'est plus grand que Paris vous arrivez en plein centre de la ville c'est en plein centre là vous avez un chien qui fait des poubelles l'Indien est très propre chez lui et sur lui mais il jette tout dehors de qui sort il dit c'est le rôle de l'Etat il n'y a pas de ramassage d'ordures donc c'est compliqué bien sûr donc là vous avez des chiens vous avez des chats et puis en Inde vous avez des vaches qu'est-ce qu'elle mange ? celle-là elle est en train de manger des sacs en plastique j'ai pas bricolé le truc c'est comme ça je l'ai photographié j'étais en voiture je me suis arrêté parce qu'elle mangeait du plastique je lui ai pas dit que c'était pas très bon pour sa santé et mes copains vétérinaires indiens me disaient il y a quelque temps on a autopsié une vache qui avait été tuée par une voiture elle avait l'estomac rempli de matière plastique donc vous avez de la faune sauvage vous avez des domestiques des vaches vous avez des cochons vous avez des poulets vous avez des moutons des chèvres des chats, des chiens en plein centre qui vivent sur les déchets et puis vous avez de la faune sauvage alors l'éléphant en Inde il est à moitié domestique et à moitié sauvage il est toujours un peu sauvage parce qu'il me disait qu'on maîtrisait très mal la reproduction des éléphants en captivité donc quand on a une femelle d'éléphant qui est en ostrus on la laisse divaguer dans la forêt autour il y a toujours un mâle d'éléphant sauvage qui arrive et qui va la féconder elle revient enceinte et elle fera un petit bébé éléphant qui sera moitié sauvage moitié domestique en Inde c'est souvent comme ça on a beaucoup de mal à préciser où est la domestication les éléphants puis après qu'est-ce qu'on a et ben voilà vous avez des macaques en pleine ville dans le jardin ils viennent alors vous avez des macaques de forêt sauvage et vous avez des macaques de ville et là en mars ils font leur bébé c'est absolument adorable il y en avait partout chaque femelle a son petit qu'elle va garder avec elle et ils viennent dans le jardin ils chappent ce qu'ils peuvent ils font des poubelles ça c'est clair ils vont chercher des tas de trucs puis ils se nourrissent comme ça il y a des sauvages il y a des domestiques des fois on est entre les deux et on passe comme ça de la nature sauvage à la ville autre exemple cobra dans le jardin j'arrivais en Inde un lundi le mardi mon copain m'appelle dans le jardin il dirige le CNES en Inde il me dit écoute il y a le chat qui a trouvé un truc je ne sais pas ce que c'est là j'étais ravi une femelle de king cobra dans le jardin mais je dis c'est merveilleux ton truc là le problème c'est qu'il a deux petits enfants et que dans un jardin ce genre d'animal quand même peut être on est vraiment en pleine ville et il y en a partout et l'Indien me dit on a horreur des serpents alors j'ai bien commencez par nettoyer votre ville quand elle sera preuve vous n'aurez plus de rats et si les serpents rentrent en ville c'est qu'ils viennent manger les rats en fait donc il y a un vrai travail de faire de nettoyage d'éradication des rats et de non présence de serpents les serpents je vous rappelle étudient 10 000 Indiens par an c'est rien à côté des accidents de voiture enfin quand même ça fait un petit peu de monde quand même et enfin en pleine ville vous avez des bécioles qui viennent le léopard vient manger les chiens voilà alors il vit il vit à la périphérie de Bangalore et puis de temps en temps il rentre à San Francisco aux Etats-Unis on a fait des images de puma en pleine ville aussi les ours ils rentrent dans les villes aussi au Canada aux Etats-Unis vous voyez que pour un français qui a séparé de façon drastique il y a l'humain il y a les domestiques et les sauvages les frontières sont beaucoup plus floues pour beaucoup de pays du monde et c'est un vrai intérêt pour nous de regarder comment on peut faire alors question posée ici donc par des géologues il y a quelques années dans Nature est-ce qu'on est en train de mettre en place les causes de la sixième grande crise d'extinction liées à des questions de destruction et de pollution ça s'explique les deux tiers des extinctions de surexploitation les pêches et la forêt tropicale on pêche de moins en moins de poissons de plus en plus petits des problèmes de dissémination d'espèces qui peuvent devenir invasives et enfin le dérèglement climatique je vais terminer là-dessus regardez cette microméduse ici elle s'appelle Mnémiosis elle arrive par un bateau américain en mer noire en 1980 le bateau est venu balaster de la flotte manque de chance pour nous cette méduse est arrivée sans ses prédateurs et sans ses parasites elle s'est mise à proliférer un million de tonnes de ces méduses dix ans après qui effondrent 40 000 tonnes de pêche à lanchois alors maintenant on me dit oui mais alors on va chercher un truc qui bouffe la méduse aux Etats-Unis on va le ramener en mer noire vous savez on a fait ça pour des guêpes dans le Pacifique il y a des guêpes qui avaient été amenées par des humains ça piquait un peu les gens donc on a dit il y a un oiseau qui bouffe ses guêpes il y a tout bouffé en fait donc c'est très dangereux de jouer à ce petit jeu là la nature a des réponses à des agressions complètement imprévisibles j'aurais mis l'exemple comme ça à vous raconter et le climat qui change c'est pas que la température c'est aussi ce dont on parlait ce matin c'est la remontée du niveau de la mer et ce matin la conclusion du rapport c'est de dire que l'eau aujourd'hui remonte trois fois plus vite qu'il y a 20 ans on est à 3,4 mm par an ça peut paraître ridicule mais ça fait 3-4 cm sur 10 ans et sur 100 ans ça fait beaucoup plus et là si ce que disait Mme Cazenave ce matin qui est spécialiste de l'observation satellite dans la Terre c'est qu'on voit les glaces arctiques qui fondent à un niveau absolument incroyable et disait ça peut s'emballer le seul Groenland enfin la calotte du Groenland qui fondrait c'est 7 mètres d'augmentation du niveau de l'océan mondial vous voyez que tout ça c'est quand même sur des systèmes qui sont les prévisions du GIEG nous disent 1 mètre à l'horizon 2100 dans les conditions actuelles 1 mètre ça fait belle durée que Aigues morte est redevenue Aigues vive la Camargue a disparu et là ce matin il y avait des élus de la Basse Normandie avec des photos incroyables de maisons qui sont dans les 5 ans elles seront parties on a fait des lotissements on a fait des campings parce que c'est passé à l'île de Ré et dans la région de la Charente il y a quelque temps la Camargue elle est partie c'est sûr c'est clair et ça on peut difficilement faire quelque chose on veut faire des digues plus une digue est haute plus c'est dangereux pour ceux qui sont derrière quand une vague dépasse la digue si vous avez 2 mètres ça va si vous avez 20 mètres l'eau dépasse le toit de la maison donc extrêmement prudent sur ce qu'on peut faire et ça coûte des milliards d'euros elle démontrait ce matin en Normandie les travaux à faire on les a pas on les a pas c'est argent pour faire ça donc ce qu'il faut faire c'est faire du retrait de côte et bien ça veut dire qu'il y a des tas de maisons qui étaient là depuis longtemps qui vont disparaître et puis que des gens qui ont fait une maison de façon inconsédérée il y a 10 ans ils vont la perdre et puis ça pose des problèmes parce que votre maison vous l'avez acheté elle avait un coût elle avait un prix elle est revendable parce que le type qui va venir voir la carte il va dire attention je vais pas vous acheter cette maison là donc ça pose des vraies questions sociales très fortes alors le climat le climat qui change c'est pas que la température c'est beaucoup la température ça c'est important à regarder effectivement je regarde ma montre et on voit que face à ce climat qui change il y a plein d'aspects qui sont intéressants à prendre en compte aujourd'hui parce que la température est l'élément essentiel sur le vivant c'est un facteur abiotique qui existe depuis que la terre existe sans la vie et par contre cette température détermine le vivant tous ici on est extrêmement sensible à la température d'abord il faut que l'eau reste liquide au dessus de 100 et à moins de 0 c'est pas facile il y a de la vie qui peut y aller mais c'est vraiment exceptionnel et puis surtout ce qui se passe c'est que cette température est très influente sur la physiologie de tous les êtres vivants soit ceux qui ne le régulent pas une truite à 5 degrés quand l'eau est à 5 elle est à 5 quand l'eau est à 30 elle est à 30 elle peut le subir sur la saisonnalité mais pas de façon absolue d'un seul coup et pour nous humains qui avons une thermorégulation les dinosaures les oiseaux et les mammifères on est aussi sensible à la température la vague de chaleur en France en 2003 c'est 15 000 morts on s'est beaucoup intéressé aux performances physiques de l'humain on a gardé les temps des marathons courrés à différentes températures un record du monde se bat entre 10 et 13 degrés il y a des fous qui courent des marathons à 40 degrés le marathon des sables au Sahara d'autres fous qui courent le marathon des glaces au pôle nord à moins 40 ils mettent 4 heures les types ils ne mettent pas 2 heures vous voyez que l'effet température est très important sur le métabolisme sur la physiologie sur ce que vous consommez sur ce que vous pensez et même sur des comportements agressifs on fait beaucoup plus de violences conjugales l'été qu'l'hiver c'était très bien documenté et on déclenche pratiquement tout le temps les guerres en été jamais on y va alors ça quand on dit c'est un peu curieux on a regardé tout ça c'est très bien documenté sur des séries très longues en fait l'humain est plus agressif quand il fait chaud le mâle en particulier qui est tout le temps beaucoup plus agressif évidemment et arrogant tout à l'heure je l'ai dit dans des conditions de température un peu spéciales c'est très intéressant alors on a regardé les vitesses de déplacement pour des arbres des plantes des rongeurs des singes des mollusques ou des carnivores quand on court pas vite ou quand on vole pas vite on va pas très loin je vais passer là dessus alors ça c'est la relation entre la température et les développements du vivant je vous ai mis des oursins selon la température mon oursin il va mettre de 120h à 30h pour se développer ce qui veut dire que comme il se déplace que pendant la phase de l'arbre une fois qu'il est fixé il ne bouge plus il va faire beaucoup moins de distance en mer on va changer les cartes de répartition des espèces en mer parce qu'ils ne pourront pas faire la distance qu'ils faisaient aujourd'hui l'eau est plus chaude on se met à menthos plus vite et on se fixe beaucoup plus vite c'est vrai pour le corail c'est vrai pour bien sûr tout ce qui est les animaux fixés les anémones de mer les éponges etc. température sexe ben oui le sexe nous on croit que c'est absolument génial on est garçon ou fille surtout pas entre les deux c'est très mal vu il faut être garçon ou fille pas des machins ambigus c'est pas possible et ben là ça dépend de la température mon crocodile ma femelle quand elle va pondre va choisir une zone où ses oeufs auront des températures différentes et fluctuantes pour qu'elle fasse des crocodiles filles et des crocodiles garçons et on a des cas aujourd'hui connus sur des poissons en Argentine où les femelles ont disparu c'est pas embêtant quand on veut faire de la reproduction sexuelle les mâles à la limite elles peuvent se débrouiller sans les garçons les filles mais les garçons ne savent pas se débrouiller sans les filles donc ça lance toute une série de débats sur ces questions température sexe la vitesse de déplacement des arbres ici dans l'est de la France on a fait des modèles mathématiques on montre très bien qu'en altitude l'arbre sur 40 ans a réussi à monter de 100 mètres environ en pleine il n'arrive pas en pleine les arbres ben écoutez ils ont décroché le modèle disait ils auraient dû faire ça ils sont toujours sur la courbe verte ils n'ont pas le temps le vivant sait s'adapter à la température quand ça ne varie pas trop vite alors là on peut avoir deux réactions à une courbe comme ça dire ben écoutez c'est pas grave ils sont déjà adaptés regardez ou alors c'est une catastrophe un jour tout va se débrouiller d'un seul coup parce qu'ils ne pourront pas faire le choix alors l'immigration bien sûr la température déclenche l'immigration comme on a une température préférendaire ceux qui thermorégulent ou thermorégulent pas ont une température optimale qu'ils aiment si ça change et bien on suit la température et on s'en va vers le nord dans l'hémisphère nord vers le sud dans l'hémisphère sud premier requin tigre pêché en mer Méditerranée au Cabot en Tunisie et à Bagnous la dorade corifène qu'on a pêchée depuis 3 ans ça fait 150 ans qu'on est là on a scruté l'océan depuis 150 ans il n'y en a jamais eu et depuis 3 ans on pêche des dorades maïs maïs à Bagnous ou sur mer elles arrivent par Gibraltar les lanchons sont partis vers le nord les anchoirs remontent vers le nord les oiseaux suivent les poissons et les pêcheurs suivent les poissons donc on est sur un système de déplacement très important des populations d'animaux mobiles qu'est-ce qui se passe pour un petit animal du sol bien sûr et là on a fait des cartographies de la Méditerranée c'est un énorme problème parce qu'ils vont tous s'accumuler ici là ça a commencé et là il faut mettre un panneau pour trouver la sortie ils ne savent pas comment on sort de la Méditerranée dans l'Atlantique on s'en va des côtes d'Africaine vers la Normandie ou la Scandinavie en Méditerranée on va rester bloqué là et ça a mal de se terminer dans notre histoire parce qu'ils n'arrivent pas à échapper à cette température c'est la traque du vivant à la température qui change alors là l'humain avait inventé l'agriculture et c'est une cause importante bien sûr des questions que l'on vit aujourd'hui et puis à domestiquer des animaux quelques-uns quelques mammifères vous mangez combien de viande ? 5 viandes ? allez oui pas plus que ça 6 allez vous allez vous payer un jour du kangourou je trouve ça à Paris du bison ou de l'autruche c'est tout mais c'est 6-7 c'est pas plus que ça mondialement pour la faune terrestre pour la faune marine c'est différent bien sûr regardez la domestication des animaux c'était fantastique donc c'est le chien le premier domestiqué vous avez vu qu'il y a un travail récemment qui vient de sortir cette semaine et qui dit que Néandertal aurait disparu parce qu'il n'avait pas réussi à domestiquer le loup en chien c'est une hypothèse intéressante donc le chien est de très loin le premier puis après le chat la vache le porc les moutons les ébus les lamas le cheval beaucoup plus tard et le dernier c'est le lapin qui est domestiqué et le lapin c'est intéressant parce qu'il y avait une bulle du pape donc beaucoup plus récemment qui avait fait du lapin un animal aquatique on pouvait le manger le vendredi saint parce qu'à l'époque ils mangeaient des lapros embryons dans l'amnose de la maman ils ouvraient une femelle de lapine et ils mangeaient ils mangeaient donc il y avait de l'eau autour donc c'est un animal aquatique le petit lapin qu'on mangeait et donc on pouvait manger le vendredi ça c'est des inventions d'homo sapiens qu'on évoquait tout à l'heure tout ça va changer il va bouleverser la planète bien sûr le vivant est bouleversé par l'activité agricole et l'activité d'élevage bien entendu et on s'intéressait après aux animaux aquatiques depuis 4000 ans on élève des animaux aquatiques vous connaissez des coquilles sans jacques des moules des huîtres des palourdes des poissons etc donc le défi agricole il est là comment demain nourrir 9 milliards d'humains sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles sans gaspiller l'eau 80% de l'eau aujourd'hui est utilisée par l'agriculture et quand on parle du remonté du niveau de la mer je vous en parlais tout à l'heure il y a trois raisons ce niveau de la mer qui remonte d'abord c'est comme l'océan est plus chaud il prend plus de place l'expansion océanique physique une masse d'eau chaude prend plus de place qu'une masse d'eau froide à peu près la moitié le reste c'est la fonte des glaciers pas de la glace d'eau de mer mais de la glace sur les calottes arctiques et antarctiques et des grands glaciers terrestres c'est le tiers et 15% c'est quoi ? c'est l'eau qu'on a pompée dans les nappes phréatiques on pompe désespérément une eau qui restait fossile sur les continents et qui maintenant elle va où ? elle va à l'océan une fois qu'on a irrigué avec ou fait autre chose ces trois raisons là expliquent la remontée du niveau de la mer aujourd'hui arrêter les usages de pesticides et d'insecticides dangereux diminuer les engrais produire des produits sains arrêter d'empoisonner les gens en Inde c'est monstrueux les niveaux de pesticides en Inde sont monstrueux ne pas détruire la biodiversité on t'y répartit surtout au niveau agricole plus on gardera de la variabilité génétique dans les plantes d'un terrain agronomique et mieux on s'en sortira développer les polycultures c'est clair pour les gens qui savent produire on ne fait pas une monoculture de sapins d'eucalyptus ou de blé on travaille sur les choses tout à fait en polyculture et enfin créer de l'emploi l'emploi pour l'humanité c'est l'agriculture ce n'est pas les villes gardons l'emploi agricole on mécanise comme ça c'est un vrai crime contre l'humanité en plus on fait des trucs transgéniques en Argentine qui ont effondré la biodiversité l'endroit au monde où on a perdu le plus de diversité c'est l'Argentine 70% du vivant s'est éteint les populations s'est éteint en 50 ans parce qu'on a fait tout et n'importe quoi donc on a des vraies questions intéressantes à regarder à ce niveau là deux mots sur les pêches en fait on a commencé à pêcher sérieusement dans les années 50 on avait déjà détruit des baleines et on voit que les captures en fait stagnent complètement depuis 30 ans ça ne bouge plus même depuis 35 ans on ne débarque pas un poisson de plus malgré des efforts beaucoup plus grands de capture détection des stocks capture c'est terminé on ne peut pas continuer comme ça on peut sauver la pêche mais c'est un effort politique et de bon sens en fait regardez ce schéma 1926 57 80 2007 des concours de pêche aux Etats-Unis c'est des jolis travaux qu'est-ce qu'on fait on voit que sur un siècle et bien vous savez que c'est très c'est très masculin le type il veut toujours le plus gros truc moi je vois un énorme truc je suis le plus fort j'ai pêché un gros poisson on voit que la virilité a pris un sacré coup parce qu'en 2007 il gagne avec 240 grammes le type ici et ça c'est pareil dans toutes les régions du monde j'ai regardé Philippe Curie nous dit qui est un spécialiste analytique à l'IRD à 7 nous dit en 15 ans on a éradiqué 90% de tous les grands poissons de la planète il n'y a plus aucun gros animal c'est la plus grosse morue aujourd'hui elle fait 12 kilos il y avait des morues de 200 kilos au début du 20ème siècle c'est la même espèce ils n'ont même plus le temps de grandir ils sont pêchés avant ça aussi on peut faire quelque chose ça c'est le schéma qu'on fait sur le CO2 dans l'océan parce que je vous disais que sur les continents quand on déforeste et bien on modifie les régimes hydriques et cette diversité qui s'en va affecte le climat qui change c'est pareil pour l'océan ici on fait des schémas de la dissolution du CO2 4,3 gigatonnes par an dans l'océan en gros l'océan dissout 40% du CO2 émis par l'humanité aujourd'hui et on voit très bien que si on modifie par exemple par une surpêche de sardines si on a bien mesuré dans le Banguela en Afrique du Sud vous pêchez tous les pélagiques sardines en choix chinchard vous surpêchez cette partie là de l'océan vous modifiez les chaînes de phytoplankton et en retour ces chaînes de phytoplankton modifient la capacité de l'océan à fixer le CO2 donc vous avez beaucoup plus de gaz à effet de serre et vous modifiez le climat en surpêchant des sardines ça c'est super intéressant ça marche dans les deux sens et ça il faudra qu'on le mette en évidence à la COP21 dans la conférence scientifique du mois de juillet on va expliquer à tout le monde que non seulement le climat qui change modifie la biodiversité et l'effondre mais que c'est bon de la biodiversité qui s'en va modifie aussi le climat en retour et ça on veut faire passer le message à l'UNESCO entre le 17 et le 13 juillet pour que les politiques s'en emparent lors de la conférence politique qui aura lieu au début du mois de décembre j'arrive au bout donc voilà les 7 plaies la crise écologique le dérèglement climatique qui s'accélère le productivisme agricole il faut faire autre chose on peut faire de la très belle agriculture sans utiliser tout ce qu'on a vu tout à l'heure sans gaspiller l'eau sans mettre des pesticides en faisant de la polyculture en respectant la diversité génétique au sein des populations d'intérêt agronomique l'agroécologie arrêter de gaspiller l'eau arrêter de surpêcher arrêter de déforester et puis cette biodiversité elle s'en va or c'est notre support vivant l'humain ne peut pas vivre sans biodiversité tout ça dans un climat complet de dissimulation de produits toxiques partout qui nous pose des vrais problèmes revenez à la Chlordécone à la Martinique à la Guadeloupe une dision préfectorale il y a 4 ou 5 ans qui permettait par dérogation d'utiliser un produit totalement interdit on a détruit les écosystèmes pour 200 années en Martinique et en Guadeloupe elle est dans le sol elle est dans les eaux douces elle est en mer maintenant j'ai vu des pêcheurs pleurer ils ne peuvent plus vendre leurs langoustes on a trouvé de la Chlordécone récemment dans des espadons ça veut dire qu'avec ce produit terrible qu'on a utilisé sans regarder on a empoisonné tous les écosystèmes et on ne sait pas s'en débarrasser peut-être deux siècles donc réfléchissons avant de faire des choses comme ça tout ça parce qu'on voulait maintenir un niveau économique de compétition avec Haïti et ce produit est utilisé contre un charançon un insecte qui mangeait des bananes la Chlordécone c'est un organochloré les villes regardez une carte thermique de Paris ici août 2003 en bleu des arbres en rouge le béton pur 7 à 8 degrés d'écart entre le béton et les arbres ramenons des arbres en ville d'abord pour le bien-être de l'humain ramer de la biodiversité et surtout se protéger des effets thermiques des canicules et des vagues de chaleur donc ramener la trame verte et bleue en ville et surtout mon grand ennemi ce sont les parkings de supermarchés ça c'est absolument à détruire ça sert absolument à rien à rien quand il pleut l'eau ça ne filtre pas et là on a un accord avec la ville de Montpellier on va détruire tous les parkings de Montpellier et je suis ravi on fera des choses qui marcheront très bien on va beaucoup préserver la biodiversité assurer l'alimentation de la nappe dans laquelle on pompe en permanence c'est des choses absolument effroyables il disparaît par tous les 7 ans en France la surface d'un département par ses ouvrages d'art les maladies aujourd'hui il y a 300 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940 des maladies liées à l'âge au rayonnement solaire pollution maladies émergentes cancers de la peau nouvelles maladies infectieuses nouvelles maladies auto-immunes et allergiques qui explosent en ce moment et qui sont liées soit à des pertes de diversité biologique soit à des questions de dérèglement climatique vous aurez le rapport public lundi prochain on a travaillé 2 ans avec des collègues c'est le haut conseil de la santé publique on rend le rapport à madame Royal lundi où là on explique les effets en France du dérèglement climatique sur la santé des français voilà je termine là dessus pourquoi cette diversité est-elle si importante simplement parce que c'est la résolution au changement la diversité elle est là pour répondre quand ça change je viens de vous dire depuis tout à l'heure que l'humain change de plus en plus les conditions dans lesquelles nous vivons l'humain contribue à créer la diversité qui ne peut pas apparaître parce qu'on détruit les écosystèmes au fur et à mesure c'est ça la question aujourd'hui nous sommes la biodiversité arrêtons de la considérer comme extérieure à nous-mêmes vous ne mangez que du vivant et vous ne coopérez qu'avec du vivant un peu de respect pour tout ça la diversité augmente la productivité empêche les envahisseurs de s'installer un rôle fondamental dans les grands équilibres le cas du corail à Sumatra 2004 l'énorme tsunami à Sumatra 300 000 morts les vagues géantes ont explosé le récif corailien il a explosé en micro-miettes comme ça sans lui on avait 3 millions de morts à Sumatra vous voyez que là il y a eu une protection physique fantastique des humains grâce à la barrière de corail il part le corail il s'en va tout le monde s'en fout il s'en va on a perdu 50% des gros de la planète déjà sur 50 ans gérer ses ressources éthiquement pourquoi accepter que cette nature s'en aille et j'ai mis exprès qu'en dernier on n'utilise toujours que ça aujourd'hui 40% de toutes les transactions financières de la planète sont de la biodiversité je vais prendre 3 exemples en France quelles sont les activités économiques les plus florissantes pour la France c'est pas de faire des bagnoles en France c'est la gastronomie c'est la parfumerie et c'est le tourisme tout ça ce n'est que de la biodiversité donc faire réfléchir à tout le monde que cette perception du vivant c'est pas une histoire de la biodiversité d'écolos comme les papillons à points bleus les oiseaux à points rouges c'est vraiment absolument vital pour le bien-être des humains que nous sommes je vais passer là-dessus voilà ça c'est les cartes proposées sur les migrations humaines qui vont venir pour absence d'eau excès de tempête ou d'inondation ou bien manque d'alimentation ça va bouger beaucoup ça va bouger je vous rappelle qu'ici là toujours pareil il y a moins de 15 km ici en Inde ça va être catastrophique entre le Bangladesh et l'Inde il y aura des problèmes aussi bien sûr en Chine aussi en Afrique du Sud toute la zone sud sahélienne aussi va être touchée ça a un travail fait grâce aux sciences participatives où là grâce à 10 000 personnes 1,5 million d'heures d'observation on a pu démontrer qu'en 18 ans nos papillons avaient fait 114 km vers le nord et nos oiseaux 33 km vers le nord on leur a pas dit que le climat a changé aux papillons et aux oiseaux ben ils bougent et on a calculé que pour 1 degré de plus ils devraient faire 250 km et ce matin Jean Jouzel disait qu'il constatait aujourd'hui que le dérèglement climatique en Europe correspondait à peu près à une remontée vers le nord de 180 km oui c'est assez cohérent les physiciens ont dit 180 km nous on calcule 250 km par les animaux qui vont partir et puis enfin on se prive d'une ressource fantastique c'est Vinci qui disait scrute la nature c'est là qui est ton futur ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bio-inspiration la nature a déjà tout inventé arrêtons de tout vouloir réinventer sur des formes des mécanismes des matériaux ou des relations durables je vous rappelle que ce train qui est le train le plus rapide de la planète ici a été inventé son CX en regardant une tête de Martin Pêcheur son bec et sa tête il pénètre dans l'air de façon fantastique mais il faisait du bruit donc il a fait trouver un système pour qu'il aille très très vite sans faire de bruit on a regardé les hiboux comment sont installés les plumes sur des ailes de hiboux le hibou s'il fait du bruit il bouffe pas son truc il s'est barré avant qu'il arrive au sol de toute façon et bien on s'est inspiré de ça et on a fait un train ultra rapide d'ultra silencieux il y a plein d'exemples comme ça aujourd'hui avec les winglets d'avion ce petit coléoptère là il vit en Namibie tous les matins il lève le derrière au soleil il dit pourquoi il fait ça il a des drôles de structures sur les élytres oui vous avez des petites épines comme ça on a bien étudié ça il condense une goutte d'eau dans un désert où il ne pleut jamais la goutte d'eau c'est suffisant pour sa journée ça marche depuis des centaines de milliers d'années et donc maintenant on s'en est inspiré pour faire à Atacama au Chili à San Pedro d'Atacama des structures dans le désert et on fait de l'eau qui condense en plein désert il tombe à Rika il tombe 2 mm de pluie par an et là on fait bien plus que ça sur une seule nuit en s'inspirant des élytres d'un petit insecte qui ne demande rien à personne qui n'est même pas beau qui ne se bouffe même pas mais qui est génial pour qu'on en tire une inspiration voilà c'est ma dernière image donc cette biodiversité c'est une priorité effectivement scientifique avec des études à faire économique c'est vital c'est pour ça que demain j'attends avec impatience ce que l'ENA va raconter sur la réconciliation entre l'écologie et l'économie je vais les écouter et on va tirer effectivement des enseignements intéressants il faut que nos économistes apprennent à adapter leur économie à l'écologie et pas l'inverse ça ne marche pas c'est un enjeu social dès qu'on touche à ces systèmes là on touche au social et enfin c'est un enjeu éthique aussi ce qui veut dire qu'il faut absolument une étroite imbrication entre les sciences de la nature et les sciences de l'homme et la société il nous faut des mathématiciens appliqués des physiciens des chimistes des biologistes des écologues et aussi des anthropologues des sociologues des économistes et même aussi des philosophes merci merci beaucoup pour toutes ces informations je pense que peut-être ça va susciter des questions des commentaires il y a plusieurs choses à dire à propos du GEC on est à 400 ppm de la teneur en CO2 de l'atmosphère et le GEC a dit à partir de 450 on ne peut plus faire marche arrière on est dans l'irréversible alors que ces 450 on les a dans 3 ans le calcul est vite fait on est à 5% d'augmentation par an bon en ce qui concerne le nucléaire qui est un des moyens de sauver l'écologie bon au Japon c'est pas l'eau qui manquait c'est une inondation et ça a sauté l'eau n'était pas située au bon endroit à la suite de ça j'avais pensé à ça dans chaque centrale l'ADF installe un groupe électrogène diesel capable d'assurer le refroidissement de la centrale dans toutes les circonstances même en cas d'inondation les centrales atomiques sont situées en bordure de rivière elles seront inondées ça coûte de l'argent mais ils le font alors à signaler que par exemple un aller simple Paris Saint-Pétersbourg en avion court courrier 260 grammes de CO2 par kilomètre passager correspond à 150 aller-retour de TGV Paris-Marseille le TGV est à 4 grammes par kilomètre passager Paris-Marseille c'est 850 kilomètres alors l'hystérie contre le nucléaire ça devrait un peu s'arrêter on envoie du courant aux allemands voilà je m'arrête mais je peux encore parler pendant une heure demain ça va être la photosynthèse comme le fait un arbre faire de l'hydrogène je pense que l'avenir est l'art voilà c'est de copier les arbres de copier les arbres de s'en inspirer pour faire de l'hydrogène à partir de l'eau et de stocker l'énergie comme ils le font donc on a des grosses équipes qui travaillent aujourd'hui aux Etats-Unis en France sur la photosynthèse artificielle qui pour moi demain est l'énergie de demain la nature n'a qu'une seule source d'énergie c'est la lumière solaire rien d'autre comment elle fait pendant la nuit la nuit elle sait stocker l'énergie non on sait pas faire donc il faut qu'on regarde comment elle fait pour s'en inspirer pour trouver des solutions le problème nucléaire c'est le problème aussi du démantèlement des centrales c'est à dire qu'on a sous-estimé le coût de ces démantèlementes centrales donc c'est aussi un problème Bonsoir merci pour tous ces éléments on est sûrement un peu tous d'accord sur le constat sur les perspectives sur le champ de l'action c'est peut-être un peu plus compliqué bien sûr je vois pas aujourd'hui alors que c'est sûrement la source ou la solution comment les agriculteurs intègrent ces éléments et s'en inspirent je vois pas comment ça évolue ça vient doucement ça vient doucement et puis deuxième élément vous parliez notamment dans un des derniers slides de la biodiversité dans les villes ce matin j'intervenais pour un dégât sur une terrasse de résidence dans Paris et j'ai discuté avec le syndic et l'architecte de la végétalisation des terrasses qui sont des endroits je trouve très propices c'est un peu tard pour le bâti actuel mais pour la construction des constructions nouvelles dans Paris ça pourrait être une bonne piste et je suis comme pour l'agriculture complètement atterré que ça reste uniquement au niveau des des réflexions j'en suis même pas sûr moi j'ai eu pire que ça j'ai un maire qui m'avait dit écoutez vous savez si on met des arbres et ben voilà d'abord les racines vont déformer mon bitume ça commençait bien et après il me dit il y a plein d'oiseaux qui vont dans les arbres ils caguent et ils abîment les voitures alors vous voyez alors je me dis écoutez alors ces petits problèmes que vous soumettez ici sont liés aux vivants commencez par laisser de la place autour de l'arbre il ne va pas casser votre bitume de toute façon vous laisserez l'eau s'infiltrer dans le sol et le reste ça veut dire qu'il faut vraiment massivement un changement en fait de mentalité je suis d'accord avec vous mais ça vient même avec l'AFN c'est pas simple mais j'étais avec eux récemment en train de discuter les jeunes agriculteurs on commence à parler les pesticides on n'est pas eu tout d'accord on n'a pas eu les objectifs qu'on avait mais n'empêche que ça vient moi je vois au niveau de leur connaissance un agriculteur il y a 40 ans il connaissait tous les oiseaux dans son champ un jeune il ne sait pas ce que c'est qu'un oiseau aujourd'hui donc il y a un vrai mode éducatif à reprendre avec eux puis bon de toute façon c'est clair qu'il faut trouver un système il n'y a pas que la France non plus donc il faut voir comment d'autres ont fait ailleurs moi j'ai vu des paysans indonésiens qui produisaient sur des volcans en activité du tarot leur plante de base de la banane et des roses en polyculture sans gaspiller d'eau et sans pesticides donc il faut qu'on s'inspire de ces aspects particuliers mais il y a un vrai travail l'histoire par exemple nanisme du riz en Inde aussi en 2007 où là l'épidémie détruit toutes les plantations de riz c'est vraiment un problème dramatique il y a des milliers de gens qui meurent il faudra tester 6400 variétés de riz pour en trouver une qui résiste au virus et ce riz aujourd'hui il fait 100 000 km² de rizière en Asie voilà à quoi sert la biodiversité alors on peut me dire aussi maintenant récemment j'ai discuté avec des gens ah oui mais ça c'est ton truc nous on va manipuler les gènes pour les rendre résistants au virus ah bonne question qui ira le plus vite et qui aura la solution la plus durable donc je vous suis tout à fait mais je trouve quand même que ça avance tout doucement pas assez vite pour ce qu'on veut faire je suis entièrement d'accord avec vous oui madame comme on vous l'a déjà mis merci 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 alors moi je suis un peu noyé non pas dans l'océan mais dans les informations et surtout dans votre science merci monsieur parce que c'est la biodiversité aujourd'hui le thème et vous avez bien dit vous l'avez défini biodiversité c'est l'adaptation à l'environnement ça veut dire que quand il y a des changements on s'adapte et moi mon impression intuitive c'est que si vous voulez quand vous parlez du nombre de de baisse d'espèce vous avez dit qu'il y en avait tellement qu'il faudrait voir des milliards d'années pour les compter donc que ça baisse est-ce si dramatique première question et deuxième chose moi comme la biodiversité et l'adaptation à l'environnement j'ai l'impression que cette biodiversité va s'adapter parce qu'elle fait s'adapter et donc c'est pas il va y avoir une baisse du nombre d'espèces c'est que les espèces vont changer et donc d'autres écosystèmes donc je suis je suis optimiste vous voyez vous comprenez ma question merci monsieur mais je ne suis pas un pessimiste le problème si vous voulez aujourd'hui c'est que bien sûr que les espèces sont toujours adaptées sinon on n'en aurait plus on pense qu'on a eu le maximum d'espèces sur la terre il y a à peu près 200 ans depuis les origines de la vie puisque ça n'a fait qu'augmenter malgré les grandes crises donc il y a 200 ans on était au maximum puis là les coups de boutoir de l'humain quand même en abîment beaucoup quand vous en avez une forêt tropicale attendez il y en a suffisamment mais celles qui s'en vont sont-elles importantes ou pas importantes on n'en sait rien du tout mais je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas importantes simplement on perd beaucoup de choses c'est tout c'est très clair oui mais en ce moment on perd beaucoup plus qu'on gagne c'est tout la réponse elle est que là oui parce qu'au fur et à mesure si vous voulez où ces espèces apparaîtraient on détruit les écosystèmes on enlève les endroits où elles vivent on fait un parking de supermarché ah oui mais il n'y a plus rien il y en a beaucoup moins sur ma forêt de palmier à huile j'ai 100 fois moins d'espèces que dans ma forêt pristine que j'avais auparavant peut-être que dans cette forêt pristine j'ai une plante qui a un super anticancéreux pour effectivement traiter des cancers regardez par exemple quel est l'animal qui nous a permis de découvrir aujourd'hui la molécule clé du cancer c'est l'étoile de mer ça ne se mange pas apparemment ça ne sert à rien donc on peut la laisser partir non on en a besoin on a besoin de tout où je vous suis c'est qu'il y a des compensations par exemple la vraie question je peux me la poser aussi pourquoi sur un arbre de la forêt colombienne il y a 700 espèces d'insectes est-ce que tous tous on doit les garder avec nous un qui va disparaître peut compenser par un autre le problème c'est qu'on ne sait pas ça à l'avance c'est ça la question aujourd'hui vous vous rappelez l'histoire du rat il y a une petite baisselle qui s'appelle le rat top nu qui est un rongeur qui vit dans des terriers en Afrique qu'il est tellement laid qu'on l'aurait jeté à la poubelle on découvre sur le rat top nu qu'il ne fait jamais de cancer et du jour au lendemain il devient une star de la recherche voilà c'est tout on se prive de possibilités d'avancer en supprimant cette diversité biologique non mais si je vous écoute non non mais un scientifique il doute tout le temps encore une fois je vous dis d'abord éthiquement pourquoi je supprimerais l'espèce et je garderais celle-ci heureusement on ne sait pas faire ça donc c'est une vraie question mais tout le monde s'adapte quand on peut quand on peut s'il va trop vite on ne s'adapte pas la morue ne s'est pas adaptée à la surpêche à terre neuve elle a disparu oui je dis qu'il fallait mille ans pour tout décrire mais ce n'est pas suffisant je vous ai dit les espèces ne sont pas suffisantes bah oui mais ça c'est votre point de vue moi je pense que c'est grave quand même je prends le cas de la morue regardez la morue 500 années d'harmonie où tous les peuples de l'océan atlantique pêchent de la morue vous redisez Pierre Lotti pêcheur d'Islande la morue c'est la base de vie du portugais du catalan de beaucoup de monde de l'irlandais aussi quelques navires industriels 3-4 entre 1988 et 1992 détruisent les stocks de morue elle a disparu on s'est privé d'une ressource fantastique ah bah c'est très bien ça moi aussi j'aime bien manger des insectes mais oui bien sûr mais ça me gêne pas ça on va prendre une autre question quand on peut on s'adapte mais vous savez ne gardons pas un foie dans l'adaptation en permanence parce que nous sommes aujourd'hui 7 milliards de manœufs adapter 9 milliards d'humains il faut quand même des ressources et je trouve qu'aujourd'hui stupidement on s'en prive c'est tout oui vous avez parlé du biomimétisme qui est probablement la voie la plus intéressante pour l'avenir et donc je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus quelles sont les grandes pistes de recherche il y en a 4 c'est quoi le biomimétisme ? c'est le fait d'aller chercher dans la nature des résolutions à des problèmes qu'on a aujourd'hui comment garder de l'eau potable comment demain pouvoir faire de l'énergie comment demain trouver des matériaux plus durables que ce qu'on a aujourd'hui donc ce qu'on a fait c'est que au lieu de tout voilà réinventer on a regardé comment on faisait le vivant donc toute une équipe au collège de France de chimistes on a créé le CEBIOS en ce moment à Sanlis où on aura un centre de réflexion sur le biomimétisme il y a des gens à Pierre et Marie Curie des gens à l'INRA à l'IRD au CNRS partout c'est faire de nouveaux matériaux des béton on fait du béton en permanence les Chinois me disaient l'autre jour qu'ils construisaient une tour Montparnasse par jour en Chine en ce moment donc faire des béton vous avez une petite épronge de Méditerranée qui sait faire du béton beaucoup plus léger beaucoup plus résistant et surtout beaucoup plus plastique lors des tremblements de terre et quand vous détruisez l'immeuble c'est compostable c'est ça l'avenir c'est pas de faire ces déchets monstrueux que produit l'humanité aujourd'hui l'adaptation c'est d'aller chercher chez l'éponge un principe qui nous permettra de faire des béton beaucoup plus performants je prends les navigateurs des grands voiliers océaniques aujourd'hui on fait des coques de bateaux de course non plus avec des cols horribles qui contaminent la planète ou avec des plastiques qui contaminent aussi avec simplement de la fibre de lin par exemple le bateau il va aussi vite et quand le bateau on doit le détruire il est compostable aussi donc ça veut dire que des verres aujourd'hui Saint-Gobain utilise des milliers de degrés pour faire du verre il y a une petite algue du Méditerranée qui sait faire du verre à 20 degrés comment elle le fait ? et pour ça il ne faut pas d'arrogance il faut regarder comment elle travaille c'est ça le biomimétisme chercher dans le vivant des solutions aux problèmes que l'on a aujourd'hui idem pour les carburants idem pour l'énergie moi je crois beaucoup effectivement à la photosynthèse artificielle dans le futur pour faire de l'énergie donc c'est ça c'est d'aller regarder comment le vivant a fait il prend une libellule je pourrais vous montrer un schéma si je le trouve une libellule elle a 9 techniques de vol bien meilleures que n'importe quel hélicoptère de combat elle encaisse 40 G en accélération le pilote à 6 G il n'est pas terrible le type ça n'a plus du tout elle vole à 90 kmh avec quelques watts c'est ça l'avenir c'est pas des énergies polluantes comme on fait aujourd'hui comment elle fait comment elle capte elle existe depuis 300 millions d'années ma libellule alors regardez comment elle marche c'est ça le principe du biomimétisme c'est d'aller comme disait Vassi scrouter la nature pour tirer des matériaux des procédés ou demain des recyclages du système dans la nature il n'y a aucun vous avez vu mon Inde avec ma métaire plastique tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait de ces plastiques la nature n'a aucun déchet la vache FKK il y a des bousses d'escarabées qui la mangent tout est entièrement recyclé c'est ça qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui les entreprises commencent à y croire beaucoup d'ailleurs au niveau du recyclage on va faire effectivement de l'économie circulaire et donc même au niveau des modèles économiques c'est intéressant c'est ça le biomimétisme et la bioinspiration avec les sciences participatives et les monnaies parallèles sont des voies intéressantes à regarder effectivement on va prendre une dernière question oui s'il vous plaît c'est peut-être un petit peu extérieur à votre sujet de ce soir mais qu'est-ce qui a fait que les animaux primitifs qui étaient énormes soient devenus à des tailles ne diront plus raisonnables c'est une question de ressources ça dépend un peu des évolutions il y a encore des gros aujourd'hui ce qui est vrai c'est que ces très grands dinosaures justement sont morts dans leur grandissement on appelle ça l'hyperthélie en évolution des espèces évoluent on revient à ce que disait madame elles s'adaptent aux environnements qui changent le problème c'est que plus on évolue moins on s'adapte bien parce qu'on est trop spécialisé on ne mange qu'une plante au début on mange 50 plantes différentes donc si le climat change d'autres plantes peuvent remplacer celles que l'on mange et après on ne mange plus qu'une famille de plantes et un jour on ne mange plus qu'une seule plante c'est génial on l'utilise bien mais si la plante disparaît on est foutu on disparaît avec donc le grandissement fait partie des mêmes systèmes comme ça on a eu des grandissements qui ont atteint des maximums ils n'arrivaient plus à courir ils n'arrivaient plus à sauter et à s'alimenter donc on est revenu vers des phases plus basses il y a de très grands mammifères au début du tertiaire il y a un rhinocéros un baluchyterium qui était plus haut ici que la caméra là mais on est passé par sans arrêt vous savez quand même que le plus grand animal qui a jamais existé il est encore avec nous c'est la baleine bleue donc le plus grand animal de la planète depuis que la terre existe c'est la baleine bleue elle est encore avec nous la baleine bleue on la massacre de façon horrible pour faire des bêtises avec on a comme chauffé des villes pendant longtemps avec de l'huile de baleine c'est effroyable donc le grandissement fait partie des systèmes d'évolution on grandit puis on diminue on grandit alors ça dépend beaucoup aussi des répartitions dans les îles par exemple vous avez mes éléphants tout à l'heure qui sont tout petits et dans les îles les petits animaux comme les musaraignes sont grands et les grands animaux sont petits et c'est pour des raisons de ressources et de compétition aussi très bien on va s'arrêter là ce soir merci beaucoup monsieur Bourg et donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ce sera donc la dernière séance de ce cycle ce sera une table ronde sur la question de la vulnérabilité et de notre capacité justement d'adaptation au changement en cours bonne soirée c'est Ugh Sous-titrage ST' 501